Coucou ! Ça va ? Comment allez-vous ? Je ne me reconnais pas. Oui, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Alors, on espère que vous allez bien. Puis, on va faire un très, très court message, mais la vidéo va quand même être assez longue puisque vous allez voir trois visites, trois visites que nous avons faites. Donc, chez... Chez qui on est allé en premier ? Ça fait pas longtemps qu'on est réveillé. On n'a presque pas dormi de la nuit. Non, non, non. Ah oui, d'abord, pourquoi ? Parce qu'on est à l'aéroport. Là, on revient au Québec. Là, on est en route pour le Québec. Alors, il n'y aura pas de réponse à vos questions, mais on va vous montrer trois petits reportages qu'on a fait chez trois personnes. Alors, ça a commencé à Koudouks. Oui. Koudouks, chez Madeleine. Oui. Ensuite, si je ne me trompe pas... C'était trois femmes en tout cas. Au total, on a fait quatorze visites, alors on est un petit peu mêlés. Oui. La dernière, c'est Véronique. Alors, le deuxième, c'est... Oui, c'est... La deuxième personne, c'est à Bougbelère. Oui, qui ont le vu des fois en plus. Martine. Martine, oui. Et la troisième, à Martigues. Véronique. Véronique. Vous allez vous régaler dans cette vidéo-là. Oui, c'est vraiment super. C'est très différent, encore une fois, les unes des autres. C'est très différent ce qu'elles font. Et vraiment de belles toiles, de belles œuvres, de beaux tableaux. Surprenant. Vous allez aimer, c'est certain. Alors voilà, ça va être juste ça. Nous, on va bientôt enregistrer nos bagages et partir avec Lufthansa, direction Francfort. Après, on fait Air Canada, direction Montréal. On a dix heures au moins en tout ça. Le voyage au total, onze heures et demie. Onze heures. Puis on va arriver chez nous, peut-être comme genre quatre heures d'après-midi. Mais ce serait comme vers 10h30 de nous. Oui, 10h30. Il ne faut pas se coucher tout de suite. Oh mon dieu. Ça va être difficile, mais ce n'est pas grave. Peut-être si nous voulons ensemble. Oui. La maman de Renée a été réorganisée au moins. Oui, oui, oui. Ma maman est logée dans la famille. Dans la famille, on est trouvée. Pour une durée indéterminée. Indéterminée. Oui. Jusqu'à ce qu'elle retrouve son appartement. Oui, c'est ça. Bonne nouvelle. Oui, c'est ça. Alors, on vous embrasse bien fort. À travers un masque. Oui. Et on se retrouvera donc mercredi pour la vidéo technique et samedi pour cette fois-ci les réponses à vos questions techniques. L'autre samedi. samedi prochain. À bientôt. Bye bye. Et on est aujourd'hui, donc on se retrouve en premier chez... Madeleine. Madeleine. Oui. Et on est à... À Kudoux. À Kudoux. Kudoux ou Kudoux ? Kudoux. 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 Et il y a de l'orage. On est dans l'orage. Tonnerre, éclair. Mon dieu, il pleut fort dehors. Je vois. Alors, ça se pourrait qu'on ait des petites coupures de courant. Ben oui, c'est pas grave. Il y en a eu avant qu'on commence à tourner. Ben oui. Alors Madeleine. Je vois les tableaux. Waouh. Il y a beaucoup de tableaux. Il y a beaucoup de tableaux. Est-ce que c'est de l'huile ou de l'acrylique ? De l'huile. De l'huile. Que de l'huile. Sauf un. Celui-ci qui est un trompe-l'œil que j'ai fait en 2009. Donc il date. Ah oui. Parce que je ne suis pas du tout à l'aise avec l'acrylique. Ça sèche trop vite. Oui. Moi, j'ai besoin de repentis. Donc j'ai besoin d'y revenir. J'ai besoin de me poser. Et l'acrylique ne me convient pas. Enfin, ça, c'est personnel. Maintenant, la peinture à l'huile, c'est la technique que je préfère. Donc on n'a pratiquement que des tableaux en peinture à l'huile. Ah oui. Ils sont vraiment beaux. Je pense que là, ça va plaire et inspirer pas mal de monde. Oui. Alors, j'ai voulu représenter les quatre saisons sur les tableaux que j'ai au mur. Oui. Puis en fonction aussi de mes envies et puis de tout ce que je vois. Par exemple, les vagues qui se cassent, ce sont des expériences d'Espagne. Oui. Nous sommes allés pendant des années en Espagne. Et puis, alors, ce tableau, c'est une inspiration de Leslie Berenson, qui est une peintre connue et reconnue aux États-Unis, à Key West. Et j'ai eu la chance de visiter sa galerie. OK. Et ça m'a énormément plu parce que je voulais faire de l'effet miroir. Donc, j'ai aimé cet effet miroir à réaliser qui est très compliqué, en fait, même si ça paraît très simple. C'est un petit peu onirique. Ça m'a beaucoup plu. Je l'ai fait en 2020. Et ce tableau, je l'appelle le tableau Covid parce qu'on était tous confinés et j'avais besoin de me distraire. Donc, j'avais pris une grande toile pour passer mon temps sur ce tableau. Voilà. Ah oui, c'est beau. Ensuite, toutes les inspirations, c'est un petit peu des photos, un petit peu des expériences personnelles, un petit peu YouTube. Voilà. Mais les quatre saisons, elles sont où, les quatre saisons ? Alors, les quatre saisons, là, nous avons l'automne. Oui, l'automne, oui. Voilà. Il y en a plusieurs. Ensuite, nous avons l'été avec la mer, les vagues, le bord de mer. Oui. Voilà. Et ensuite, nous avons l'hiver avec la neige. Donc, alors, les formats ne sont pas les mêmes parce que quand j'ai envie de peindre rapidement, je prends des petits formats. Quand j'ai envie de peindre plus lentement, je prends des grands formes. Voilà. Oui, oui. Et ça, ce sont des plaquettes d'essai. Voilà. J'essaye de... C'est un brouillon. Voilà. Ça, c'est le brouillon. Oui. Voilà. Et après, je recopie au propre. D'accord. Quand ça me plaît. Donc, en plus grand format. En plus grand format. Ça, c'est un carton entoilé. Ça, là-bas, c'est une vraie toile. C'est ça. Un carton entoilé, vraie toile. Donc, il faut que le brouillon me plaise. Après le brouillon, je recopie au propre. Oui. Tu sais ce qu'ils vont dire, ceux qui regardent, qui vont voir la vidéo. Ils vont dire, oh mon Dieu, mais le brouillon est tellement beau que je ne recommencerai pas. C'est long à faire un beau tableau comme ça. Ça prend du temps. Ça prend des efforts. C'est bien. Et puis, moi, personnellement, j'en ai beaucoup entendu qui disent, ça ne me tente pas, de recommencer. Ah bon ? J'aime pas ça recommencer. C'est vrai. D'accord. Et là, on voit tout à fait le contraire. C'est qu'il y a vraiment une volonté, un plaisir à peindre à ce moment-là. Un grand plaisir à peindre. Je peins tous les jours, de toute façon. Il y a plusieurs avantages. Si on regarde Monet, Cézanne, ils ont peint plusieurs fois le même sujet. Oui. Bien des fois. Et c'est sûr qu'on connaît mieux le sujet. On peint mieux parce qu'on apprend de nos erreurs qu'on aurait faites sur la première version. On ne peut que l'améliorer en le refaisant, c'est certain. C'est ça. Oui. Si on les met côte à côte, les deux tableaux ne se ressemblent pas. C'est le même esprit, c'est fait dans le même esprit. Oui. C'est le même thème, mais les deux tableaux ne se ressemblent pas. Oui. Ben oui, c'est sûr. Oui. Comme par exemple ici, un petit rocher en bas en avant. C'est ça, que je n'ai pas mis. Et qui n'est pas là-bas. Voilà. Et oui. Et pourquoi ? Parce que je n'avais pas envie de gâcher cette eau qui vient, cette eau écumeuse qui vient. Oui. Et j'avais peur que ça fasse un truc comme ça qui attire l'œil. Un élément de trop. Un élément de trop. Pour moi, le sujet principal, c'est la vague. Voilà. Je ne voulais pas que cet élément foncé vienne buter le regard. Exactement. C'est ça. C'est parce qu'en fait, ici, il ne dérange pas, mais il n'est pas utile. Il n'est pas utile. Il n'est pas utile. À quoi il sert ? Il pourrait servir à augmenter la profondeur, à faire un premier plan, un avant-plan. Oui. Mais il n'est pas vraiment nécessaire parce qu'on a l'écume de l'eau ici qui est un avant-plan aussi, puis qui nous amène à la vague. C'est ça. Effectivement, il fait un petit peu barrière. C'est ça. Donc, c'est sûrement mieux de ne pas le mettre comme c'est là-bas. Voilà. Ou on voit très bien, on va dire, la première rangée d'eau de vagues qui fait l'avant-plan, et puis après, on reste dessus dans la vague. Tout à fait. Puis après, on a la mer au loin et le soleil qui nous donne la profondeur. C'est bon, ça suffit. C'est vraiment l'exemple d'un élément de trop. De trop. Et voilà. Et si je n'avais pas fait le brouillon ? Tu ne t'en serais pas aperçu ? Non, pas du tout. Je ne m'en serais pas aperçue. Non, non, ça colle pas. Il y a de la peinture partout ici. C'est ça. J'ai peur de retâcher les fesses. D'autres, tout ça, ce sont des essais. Oui, je vois. Donc, le petit, le grand. Alors, celui-ci me convient, je vais le refaire. Je vais le refaire en grand. OK. Le brouillon, toujours pareil. Je vais le refaire en grand. Mais il y a, par exemple, les ombres qui ne sont pas assez fortes. Donc, je vais forcer les ombres. Oui. Voilà. Oui. Les ombres dans les montagnes sont plus foncées que les ombres des maisons. Et ça devrait être à l'inverse. Tout à fait. Pour augmenter l'effet de profondeur. Tout à fait. Et je m'en suis aperçue en faisant le brouillon. Donc, je ne ferai plus l'erreur sur un tableau. Oui. C'est juré. Oui, juré. Mais j'ai une question là. Donc, on a l'été, l'automne, l'hiver. Mais où le printemps ? Bon, le printemps, ça peut être… La représentation du printemps, c'est les fleurs. Normalement, les fleurs, elles ont une fleur. Voilà. Ah, ben voilà le printemps. Alors, je peins beaucoup au couteau. Ah oui, le printemps, voilà. Je peins énormément au couteau. Oui. Parce que je trouve qu'on a des effets qui ne peuvent pas être rendus avec le pinceau. Donc, ça, c'est du couteau, entièrement au couteau. OK. Ça, c'est Pascal Clus. Ah oui, Pascal Clus. Voilà, Pascal Clus. Je me suis largement inspirée. L'autre en haut, c'est aussi au couteau. Et celui-ci est aussi au couteau. Ah oui. Mais quand même au couteau, mais c'est du détail, des petites petites tâches pour générer la texture de la végétation. Oui, mais je n'arrive absolument pas à me défaire du détail. J'essaye, mais je n'arrive pas. Il faudra faire une thérapie. Oui, je crois que je vais rentrer en thérapie. Mais là, il y a une inspiration de Christian Jekyll. Tout à fait. Voilà, c'est un tableau que j'ai fait la semaine dernière. Oui. Il n'est pas terminé puisqu'il n'y a pas l'ombre portée ici. Oui, du rocher du personnage. Du rocher du personnage, considérant que le soleil arrive par ici. Donc, l'ombre portée va se trouver là-bas. Oui. Là, j'ai une question. Parce que je regarde, je connais Christian Jekyll par les vidéos qu'on voit sur YouTube, mais je ne les ai pas vraiment regardées à fond. Est-ce que lui, il va faire des coups de couteau petits comme ça pour les arbres ? Non, pas du tout. Il les fait plus gros. 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 Disons que je prends le thème de Jekyll parce que c'est vrai qu'il n'a pas la Provence merveilleusement. Et ensuite, je le fais à ma sauce. Il y a une interprétation. Oui, j'interprète. Je ne fais pas de la copie. J'interprète de même. Ça, c'est vrai que c'est du Jekyll. Ça aussi, c'est du Jekyll, mais ce n'est pas les mêmes tableaux. Oui, ce n'est pas le même coup de couteau. Parce que lui, le personnage, il doit le faire en trois coups de couteau. Oui, il est liste à mettre. C'est ça. Oui, oui, oui. Je suis en admiration. Oui, oui, oui. Un des rares portrait que j'ai faits, c'est ma petite fille. Oui. Voilà. Alors, la photo, c'est celle-là. OK. Et le tableau, c'est celui-là. Peinture à lui, là. Oui, c'est bien. Oui, oui. Bon. Alors, je l'ai fait il y a très longtemps. Mais si je devais le refaire, j'accenturais les ombres et les lumières. Là, ce n'est pas tellement bien travaillé. Oui. En fait, c'est à cause de la photo. Il y a un flash sur la photo. Oui, il y a un flash. Donc, l'éclairage est un petit peu aplati. On voit l'ombre du nez ici. On devrait avoir une ombre plus forte du nez un peu. C'est ça. Mais c'est l'ombre générée par le flash qui n'est pas une ombre très jolie. C'est ça, oui. Ce n'est pas une belle ombre. C'est très difficile. Oui. C'est très difficile de faire un tableau, une peinture à partir d'une photo où il y a eu le flash. C'est tellement beau, un éclairage naturel d'une fenêtre. Et oui. Et là, ça aplatit un petit peu. Voilà. Il y a beaucoup de brillance aussi, comme dans les cheveux, tout ça. Mais le portrait est très beau et très réussi. Voilà. Oui, on reconnaît. On la reconnaît. Donc, mais je ne le peindrai pas de la même manière. Bien sûr, je vois les erreurs, je vois les défauts. Oui, c'est ça. C'est bien. J'en ai très peu fait de portraits. C'est très compliqué. Oui, oui, oui. Les mélanges de couleurs sont très complexes. Il faut défaire des glacis. Il faut laisser sécher. Ça prend du temps. Voilà. Mais bon, j'étais inspirée par la photo. Donc, j'ai fait le portrait. Oui. Oui, oui. Puis, le cadrage. J'aimais le cadrage aussi. Le fait de l'avoir fait sur un format carré, puis d'avoir coupé juste en dessous le menton, l'épaule un peu. C'est bien. Oui, oui, oui. Il y avait des choses inutiles. Donc, j'ai travaillé. Puis, je voulais éviter de me rajouter encore du travail avec le bras. C'est sûr. C'est super. Ben oui, c'est très bien. Donc, ça, c'est le portrait. Bon, alors, comme je le disais, ma seule expérience acrylique, c'est celle-ci. Je l'ai travaillé en trompe-l'œil. D'ailleurs, j'étais tellement peu sûre du résultat que je l'ai fait sur… Oui, de l'isorel. De l'isorel. Donc, voilà. J'ai voulu le travailler en trompe-l'œil. J'en étais pas très satisfaite. Donc, j'ai pu récidiver. Oui, mais là, non. En fait, je pense qu'il y a une évolution. On voit que c'est un tableau d'avant. D'avant. Ancien. C'est ça. Aujourd'hui, si on faisait une nature morte, elle serait mieux que ça. Ah oui. On sent ici… La progression. Ben, un petit peu le coup du débutant, le coup de pinceau du débutant. Tout à fait. Tout à fait. Si on regarde simplement les ombres, les ombres et lumières, déjà, ça vient de là. On le voit de suite. Voilà. Sinon, c'est beau. C'est vraiment bien, mais… Non, non. Il manque tellement de choses. Voilà. C'est ça. Alors, l'évolution de quelqu'un qui fait de la peinture, c'est ça. C'est quand tu regardes ton tableau de 2009 et que tu te dis, il y a plein d'erreurs. Voilà. Il y a deux solutions. Il faut le garder. Oui, c'est, on va dire, le témoignage de notre progression, de notre amélioration. C'est ça. Mais moi, je trouve qu'il y a une solution qui serait très intéressante aussi, c'est d'essayer de le refaire, pas le corriger. Oui. Le refaire aujourd'hui avec la vision d'aujourd'hui, l'expérience. J'ai pu acquérir depuis toutes ces années. Oui. Là, maintenant, je peins d'une manière intensive. Je peins tous les jours. Ah oui. Ah oui. Là, je suis à la retraite. Donc, c'est vrai qu'à la retraite, on a plus de temps. Ah oui. Tu vois. Il faudrait que je prenne ma retraite. Alors… Non, pas maintenant. Non ? Non, pas maintenant. OK. J'ai moins ça pour peindre. Voilà. Bon. Ça, c'est donc ma seule expérience acrylique. et une seule expérience… enfin, une seule. Une expérience de… D'abstrait. D'abstrait. Voilà. Mais j'en referai plus. Je n'aime pas l'abstrait. Mais j'ai voulu faire ça pour voir si je savais le faire. Voilà. Ça ne parle pas. Ça ne m'émeut pas. Je crois qu'une peinture, il faut que ça… Ça émeut. Oui. Voilà. Donc, si ça ne m'émeut pas, c'est mon goût personnel. Après, je comprends qu'on ne se peint devant un Chagall, un Picasso. Je le comprends. Oui. Tu vois, la semaine passée, samedi, c'est ce samedi qu'il y a eu… Pardon. Mercredi. Mercredi, il y a eu la vidéo où j'ai peint des fleurs comme ça, expressives. Oui. J'ai montré comment lâcher prise, comment peindre de manière un peu expressive. D'ailleurs… Avec la main gauche. Dans le noir. C'est exagéré. C'est une caricature que j'ai fait de la technique. Pour ceux qui veulent lâcher prise, il y a des moyens. D'ailleurs, il y a Jean-Jacques qui a rajouté une technique que je n'ai pas mise. C'est peindre sur de la musique. Ah oui. Une musique qu'on aime. Ou tu sais, admettons… Tu t'aimes ça à la musique classique et tu te dis, je veux lâcher prise. Ben là, tu mets du hard rock. Tu vois, tu sais. Et voilà. Ou de la musique métal. Et puis… Et là, tu te laisses aller. Mais bon… Non, c'est ça. Il n'y a pas de… Il n'y a pas de lois. Il n'y a pas de règles. Non. C'est sûr. Mais… Si on aime la peinture figurative… Oui. Très réaliste. Oui. Comme beaucoup d'ailleurs. Énormément. Il faut faire ça. Mais tu sais, quand t'as passé quand même des semaines et des mois sur un même tableau… À un moment donné, des fois, on a envie de se lâcher. C'est lourd, c'est de… De s'extérioriser, de se… C'est une thérapie là aussi. Puis là, tu prends un grand tableau, tu fais n'importe quoi dessus. Puis après, tu le jettes. Tu sais, tu t'es… Tu t'es vengé de toutes ces heures passées à faire de la… De la précision, là, tu sais. Et puis… D'ailleurs, je le disais. Il y a quelqu'un qui a dit… Ah non, ne jetez pas. Si vous jetez le tableau, moi, je le veux, hein. On rappelle dans la vidéo. Ben oui, c'est ça. Parce qu'il y en a à qui ça va plaire de toute façon. C'est ça. Ben… La peinture, il faut… Il ne faut pas en être prisonnier. Voilà ce que je veux dire. Ah oui, oui. Ben, il faut s'en sentir… Bien sûr qu'il faut s'en sentir à l'aise. Oui. Moi, quand je peins et puis que je n'arrive plus à avancer, je m'en vais et puis je fais autre chose. Après, j'y reviens. Ou alors, je laisse le tableau de côté. J'y reviens une semaine après, un mois après, une année après même, des fois. Ah oui. Ah ben oui, pour… Parce que je n'avance plus, je ne sais plus. D'ailleurs, le tableau qui est derrière, je n'avance plus. Donc… Voilà. Lui, alors… Lui, je suis bloquée, lui. Ah oui ? Ah oui, oui. Alors, je ne sais plus. J'ai mis trop de verre. Attends. Peux-tu tourner un petit peu ? Juste comme ça. Ben, elle tient, c'est correct. Oula. Oui. Voilà. Depuis tantôt, j'ai les fesses dessus, là. Non, mais il est sec. Il est assez sec, ça va. Il est sec. C'est très difficile, les paysages d'automne. Ok ? Oui. Regarde bien. Tu viens de dire, j'ai mis trop de verre. Ben, c'est peut-être ça le souci, le problème. Parce que… Regarde les autres que tu as ici. Oui, oui. Le vert, il n'y en a pas beaucoup. La dominante, elle est orange, rouge… C'est ça. Oui. Un petit peu de jaune et un petit peu de vert. Oui. Orange, tu sais. Oui, oui. L'autre, elle est… La toile qui est plus foncée. Donc, il y a le vert qui est brunâtre, mais très foncé, le brun en bas. Puis, la luminosité, c'est l'orange encore, le jaune. L'orange, le jaune. C'est ça. Les verres sont foncés, ils ne flashent pas. La quantité fait qu'on a une dominante qui est orange, qui est brune, et puis on le voit bien. Ici, on risque de trop se retrouver à moitié-moitié. C'est ça. C'est ça. Voilà. Moitié-moitié. Je n'arrive plus à avancer. Alors, je ne sais pas si je le recouvre. Non. Oui, oui. Ben, oui, non. Non, oui, oui, non. Il ne faut pas dire, je recouvre tout. Non, mais tu prends ton pinceau, tu continues tes oranges ici. Tu vas en mettre un petit peu pour retirer des verres. Retirer. Ta lumière ici, là, tu peux la renforcer. Elle est belle, la lumière, comme partout, là. Elle est là, ta lumière. C'est là, le sujet principal. Remets un peu plus des jaunes, des blancs, des jaunes très lumineux ici. Puis, tu t'en vas vers les oranges. Même si on revoit quelques touches de verre à travers, ça ne dérange pas. D'accord. Voilà. Tu diminues, tu continues ici. Et là, petit à petit, tu enlèves tes verres. Alors, peut-être que cette tâche de mauve, cette tâche de brun, ça fait beaucoup de couleurs différentes. C'est vrai. On se retrouve dans quelque chose qui n'est pas assez harmonieux. C'est vrai. Parce qu'il n'y a pas assez de couleurs identiques, de monochrome là-dedans. Oui. Regarde toujours tes oranges, tes jaunes, c'est beau. T'es partout, 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 partout. Après, il y a un souci de la lumière, ça là. Peut-être c'était sur la photo. Oui. Peut-être c'était là. Mais ça, ça devient un sujet principal. D'accord. Puis, il est vraiment mal placé. Oui. Fait que moi, je l'enlèverai. Oui, d'accord. J'enlèverai. Puis, je remettrai les jaunes, toujours pareil, les jaunes, les orangés. Bon, un peu des verres quand même. Mais la quantité de verre doit être moindre. Et la lumière, elle devrait être ici. D'accord. Elle devrait être encore ici. Parce que ça fait de la concurrence. Le sujet principal, il est où? Le point focal. Où est-ce que mon oeil s'en va dans le tableau? Par là. Ça serait là. C'est un chemin. Et pourquoi est-ce qu'on voudrait attirer l'oeil ici du spectateur? Non, c'est vrai. C'est là ou c'est là? Il faut choisir. C'est un non-sens. C'est vrai. Et donc, ici, remettre des traits de lumière comme j'ai fait. Oui, tu peux en mettre aussi. Ce n'est pas obligé. Tu peux garder. Le foncé qu'il y a ici va renforcer la lumière là. Oui. Donc, moi, je travaillais d'abord par tirer de ma lumière, mon sujet principal. Oui. Le point focal, la lumière, la lumière. Je réharmonise toutes les couleurs. Je fais attention qu'il ne soit pas trop lumineux là-haut. D'accord. Ça, je l'enlève. Oui. Tu sais, regarde tes autres tableaux comme ils sont beaux là. Le petit chemin de lumière qui part du point focal qui monte un petit peu. Celui-ci là? Oui, oui, oui. L'un et l'autre. Le chemin de lumière qui part du ciel qui descend vers le point focal. Le chemin de lumière qui descend vers le point focal. Tu vois-tu? Les arbres font des belles lignes dynamiques verticales. Le chemin qui donne la profondeur, la perspective est très large en bas. Puis, il s'en va au loin. Oui. Ça, c'est important. Comme ici, là. Oui, oui. Très large en bas ici. Oui. Puis, ça rétrécit pour finir là, qui donne une super belle perspective. Sans monter en haut. Attention, il y en a qui font des chemins qui montent en haut. Non, non. Il faut qu'ils restent en bas. Regarde. T'as rien que des tiers. On est au tiers du bas. Oui. Et on est au tiers de droite ici. Oui. Tu sais? Oui, oui. La composition est bonne aussi. La dynamique par les arbres ici. Les diagonales aussi qui nous emmènent. Un petit chemin de lumière qui pourrait être dans le ciel ici, qui descend à la lumière ici, comme les deux autres tableaux. Et là, je continue mes feuilles mortes. Oui, oui, pareil. Oui, c'est ça. Sans problème. Si tu veux rajouter une tâche de lumière ou deux, tu peux. Il n'y a pas de problème. Mais la lumière, elle serait ici. Moi, je pense que ça serait la meilleure façon pour ramener ce tableau vers quelque chose de beau sur le schéma des deux autres qui sont magnifiques. Et ça, c'est l'avant-dernier. Donc, celui-ci. Alors, celui-ci, je suis à peu près contente. Mais là, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas quoi, mais quelque chose ne va pas. Bon, moi, je pense que ça, cette forme-là est un peu trop animalière. Ça vient vraiment nous attirer l'œil, nous chercher. Alors, tu vois, il y a cette touffe d'herbe, celle-là, celle-là. Elles sont trop individuelles. D'accord. Ça risque d'aller vers le naïf. Ici, c'est bien parce qu'elles sont reliées les unes aux autres. Tu sais, ce n'est pas vraiment des... Ici, ça va. Oui, c'est ça. Ici aussi, ce sont des rangées. Mais là, tu as comme des touffes qui sont peut-être trop détachées les unes des autres. Ça gagne à être supprimé. Ramène ça comme celle-là. Non, tu peux les relier entre elles, tu sais. Oui. En fait, ce sont des formes, un peu comme dans les nuages. Quand tu fais des nuages qui ont l'air trop naïfs, il faut modifier les formes. D'accord. Même si les nuages, ils étaient existants comme ça sur ta photo. Tu les vois comme ça, tu les fais pareil. Mais malheureusement, ils ont une forme qui ressemble à des nuages naïfs. D'accord. Ça fait qu'ils vont l'être sur le tableau aussi. Eh bien, ça serait pareil ici. Regarde ça. Ici, là, tu as une courbe. Oui. Comme ça. Et en dessous, tu as la répétition de la courbe. Et même entre la lumière et l'ombre, tu as encore la répétition de la courbe. Un, deux, trois. Trois parallèles. Il ne faut pas faire ça en peinture. Trop régulier. Exact. Trop régulier. Cette forme, tu l'as ici, tu l'as ici, ici. Oui, ta répétition. Voilà. Il faut casser la régularité. D'accord. C'est ça qui dérange. Ce côté-là, ça va ? Non, c'est bien là. Oui, oui. Ça va ? Oui. Tu vois-tu, il n'y a pas de... Ici, c'est plus plat. Ici, c'est un peu courbé. Ça redescend, ça remonte. Il y a des lignes contraires. Peut-être ici, c'est un peu parallèle. Mais une fois, ce n'est pas grave. Il faut faire attention. Tu sais, ici, c'est droit. Puis là, c'est courbé. Donc, ce n'est pas parallèle. D'accord. Et là, c'est ça qui nous dérange. C'est pour ça qu'on dirait un animal. Ça peut être une chenille. Oui, oui. Il y avait quelque chose qui nous dérangeait. C'est vrai qu'on est jugé parti. Et là, on a deux bébés porc-épiques ici aussi. Des hérissants plutôt. Des hérissants. Des hérissants. Je n'avais pas pressé de supprimer d'ailleurs. Et le troisième ici. Oui. La maman, le papa et les bébés. C'est ça. Voilà. C'est ça qui nous attire l'œil et qui fait que… Voilà. Sinon, le tableau est très beau. Les lumières, tout ça. Le nuage, c'est super. La mer. Eh oui. Est-ce que c'est fait à partir de photos ? Non. Non ? Non. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a ces… Non, c'est fait… C'est construit. Des souvenirs de… toujours pareil, d'Espagne. Donc, je les avais en mémoire. Voilà. J'aimais ces dunes qui venaient comme ça. Oui. Avec un espèce de chemin qui amène à la mer. Donc, je l'avais en mémoire et je… Eh oui. Eh bien, tu vois, ça c'est… On va dire l'état typique de ce qui peut arriver lorsqu'on peint d'après mémoire ou imagination. Eh oui. Et là, on va se retrouver avec des choses qui sont naïves. Ça fait de la peinture naïve. Et donc, il faudrait le construire vraiment comme… Le rendre le plus naturel possible. En se disant, attention, je peins d'après ma mémoire. J'invente. Ça pourrait devenir naïf. Il faut que je me batte contre ça. Je fasse attention. Oui. Oui, oui. Et voilà. C'est comme ça qu'on arrive à ne plus avoir ce problème. Bon. Ensuite, toujours dans le même esprit Leslie Berenson. à leur fond très, très, très foncé. Alors, c'est assez onirique toujours comme ça n'existe pas. Oui, oui. C'est du réalisme contemporain dirais-je. Exactement. En fait, c'est un tableau qui est beau pour les yeux. Oui. Hein ? Oui. C'est ça. Ça raconte une histoire aussi, mais tout est inventé. Oui, voilà. Ça paraît. C'est ça. Les couleurs sont très appuyées. Oui. Et puis, il y a cet effet miroir toujours difficile à reproduire. Mais c'est un bon exercice. C'est un effet miroir exagéré par rapport à la réalité. Bien sûr. Bien sûr. Il est là volontairement. Là, c'est le cap-cause après photo. Parce que mon mari est breton. Donc, j'ai voulu... Il s'appelle le cause. Donc, j'ai voulu faire le cap-cause. Ah bah oui. Voilà. Mais ce n'est pas une réussite. Il ne me plaît pas beaucoup. Il est derrière la porte d'ailleurs. Je suis cachée. Ah ouais. Il va falloir que je regarde où c'est que tu as mis mes tableaux, Aline, là. Ah ah ah. Il y a des tableaux dont on est fière, dont on trouve un petit peu moins. Mais pourquoi ? C'est quoi qui fait qu'il ne te plaît pas ? L'herbe au premier plan, là, je ne le trouve pas judicieux. Ah oui ? Oui. Oui. La mer n'est pas travaillée. Je... Ben, la mer, elle est vue de haut. Elle n'a pas besoin d'être plus travaillée que ça. Le rocher ressort bien. Les arbres aussi. Moi, je dirais qu'il y a deux choses qui me dérangent là-dedans. Oui. Deux. La première, c'est que le haut de l'arbre, il arrive flush avec la ligne d'horizon. Oui. J'aurais dépassé un petit peu. D'accord. Ça vient couper la ligne d'horizon. D'accord. La deuxième chose, c'est les voiliers. D'accord. par rapport à... Vu qu'on est vu d'en haut et que la ligne d'horizon est là, elles sont quasiment sur la ligne d'horizon. Ils sont trop loin pour être si gros. D'accord. Je pense. À la limite, lui, tu vois, il a peut-être la bonne dimension, mais ceux-là, ces deux-là, je les aurais peut-être descendus pour avoir cette taille-là, tu vois. Quelque chose du genre. Je ne sais pas. Et vous les supprimez, non ? Ah, moi, je les aurais supprimés tous. Oui, je pense que je les supprimés. Et on fait monter l'arbre ici. Et on fait monter l'arbre ici. Belle composition encore. Tu sais, c'est super. C'est un beau paysage. S'il y avait des bateaux, ça serait peut-être juste un petit point blanc là-bas. C'est ça. À cette distance. Un tout petit point, on ne le reconnaîtrait même pas. C'est vrai. Ça peut être intéressant de mettre des bateaux, mais à la manière de... Deux coups de pinceau, tu sais. Ouais, ouais. Pas vouloir faire la coque et les voiles. Tu sais, ce sont des tâches. Ouais, ouais. Voir sur des photos d'un angle, tu sais. Un lieu de vue comme celui-là, à cette distance-là. Ouais. Sur une photo, une vraie photo, ça serait quoi des bateaux là-bas ? Comment est-ce qu'on les verrait ? Ouais. Et là, ça ramènerait de la cohérence. Parce que c'est ça qui manque de cohérence, les bateaux. L'arbre pour la composition, pour la beauté du tableau. C'est juste le monter un peu. Puis voilà, c'est beau. C'est super. Moi, j'ai envie de faire quelque chose de spécial aujourd'hui. Peut-être on va faire une petite... un petit diaporama rapide de tous les tableaux qui sont sur le mur ici. Tu sais, un petit diaporama, une image avec un petit fond musical. Ah oui. Hein ? Voilà. 1 1 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! C'est pour ça que j'aime tout ce qui est détaillé, c'est comme Annick, je pense que c'est Annick qui aime beaucoup le détail, donc voilà, je m'inscris là-dedans. Après, chacun le ressent de manière différente, mais en fait c'était ma formation initiale, donc voilà, mes tableaux sont aussi très détaillés, ça c'est très minutieux. Ben oui, on sent la volonté de faire des choses avec perfection. C'est ça, ça prend beaucoup de temps évidemment, ça prend beaucoup de cuisson puisque je cuisais aussi. Ah oui ? Ah oui, il faut le faire cuire. Ah oui, il y a quatre cuissons là-dessus. Ah bon, pour moi c'est saignant, toujours saignant. Moi, après. Voilà, donc oui, je manie le pinceau depuis 1995, mais dans un autre registre, ça c'est le premier registre et ensuite je suis passée là. Et voilà, c'est merveilleux, c'est l'évolution. Voilà. C'est un petit atelier, c'est un tout petit atelier finalement, c'est une pièce intime. Oui. Plein sud. Très bien placée. Plein sud, ah ouais, il ne faut pas faire ça plein sud. Je n'ai pas le choix. Tu dois avoir du soleil tout le temps. Je n'ai pas le choix. Ah mais avec les rideaux, ça va, un écart, un écart, un écart, un écart, un écart. Oui, avec les rideaux, je vois, avec les rideaux, il est volé. Les murs sont quasiment blancs, mais c'est ça, c'est tout petit, mais vraiment fonctionnel, bien arrangé et surtout bien décoré au niveau des murs. Alors, ou je les stocke et ils s'abîment, ou alors je remplis mes murs. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Donc, j'ai choisi de remplir mes murs. Voilà, c'est ça. Et puis cette jeune personne, personne ne vient ici. Puis là, il y a de quoi faire une exposition. C'est ça, oui, il y a de quoi faire une exposition, oui. Alors voilà, merci encore et bye-bye, on va se revoir. Bye-bye, de l'autre côté. Oui, de l'autre côté. De l'autre côté, pas d'honneur. Ah oui, dommage. Alors, vous savez qu'on est vraiment un charriage. Oui, c'est ce qu'on fait, là. Voilà, moi je partirai bien volontiers avec vous. Ok, bye-bye. Merci, bye-bye. Au revoir. Bon, ben maintenant, on est chez Martine. Merci de nous accueillir chez toi. C'est où encore qu'on est? On est où ici? À Boubelleur. À Boubelleur, oui, c'est loin de Berdan. Ben oui, ah oui. De Berdan, avec ça. Là, on a... Tu remarquais qu'il fait chaud? Oui, on a fini la pluie quand on était... On était sous l'orage, hein, à Kudoux, là. Oui, 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 oui. Et puis là, le soleil. Oui, le soleil est sorti, on est bien. J'ai pas de chance, juste quand Linda est revenu, vienne. Là, c'est qu'il faisait trop. Ben oui, oui, oui. Ah ben, tu vois, on a amené le soleil, là, voilà. On a amené la pluie chez Madeleine, mais là, on a amené le soleil. Ah, puis il y avait des coupures chez elle, hein. Coupures de courant, d'électricité. Oui, oui, oui. C'est pas grave, on était leur rayon de soleil quand même. Il fait fond, nuit, n'importe quand, le soleil, on l'a pas. Alors ici, chez Martine, c'est un atelier très spécial. On n'a jamais vu encore. Dans toutes les visites qu'on a faites, on est dans une véranda. C'est une véranda, oui. Ben oui. Ben oui, c'est bien, c'est très, très lumineux. Comme je dis, t'es chanceuse, t'as une place, toi. Moi, je n'ai pas, mais c'est dans la cuisine, tu sais. Ah oui, mais je... Là, c'est pour le... Une fois, la période de la faire manger, quelquefois... Ben oui, dis-moi que tu te sentes... Mais là, pour présenter les fameux, c'est bien de la faire manger. Bon, Linda, s'il te plaît, mais t'as une place, t'es dans la cuisine. Ah oui, la cuisine, pourquoi ? Pour manger, pour le baisselle. Mais tu n'en as pas une petite place dans ton... Non, non, non. Ah non, 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 non. C'est ma place. Mais c'est moi, s'en va aller, quoi ? Je ne touche à rien non plus. Ah oui, non, non. Pas de ménage, rien, c'est du quitte. Oui, mais c'est difficile, c'est parce qu'en fait, je fais mes vidéos en bas, dans l'atelier. Donc, chaque caméra a sa place, bien positionnée, tu sais, il ne faut pas... Supposons que je commence un tableau aujourd'hui, puis que je le finisse demain. Ah, c'est bien. Il ne faut pas que ma caméra ait bougé un petit peu, il ne faut même pas la tourner, tout est calé, tout est fermé, tout est bloqué pour ne pas que le plan change entre... Oui, c'est autre chose. Oui, oui, c'est ça, c'est... Je ne touche rien. Ah non, il ne faut pas toucher. Ah oui, d'accord, je suis une femme de semis. Oh là là, c'est tout ça. C'est pour ça que je l'aime. Alors, bon, Martine. Oui. Il y a beaucoup de tableaux. Il y a beaucoup de tableaux. C'est super, c'est super. Mais bon, il y en a que c'est des débuts, il y en a que c'est plus... Oui, tu avais dit... Les derniers, c'est ceux-là. OK. J'avais dit tantôt que tu étais depuis 2017. 2017, voilà. Ça fait quand même pas longtemps. Ça fait 4 ans, mais tu n'as arrêté pendant 2 ans. Oui, oui, voilà. C'est ça. Il y a déjà eu le Covid, ça fait déjà un an et demi le Covid, donc c'était pas... Et chez moi, je n'arrive pas à peindre, je n'ai pas d'avis avec d'autres personnes. OK, OK. Tu avais la motivation. Oui, voilà. Il y en a qui réussissent comme celui-là. C'est bien de peindre en groupe ou accompagner. Oui, c'est libre. Ah oui, oui, oui. Ce n'est pas des thèmes imposés, mais au moins, tu as des critiques, tu acceptes. Moi, je l'accepte, les critiques. Justement, c'est ça qui t'est fait avancer. Moi, non, je n'accepte pas. Ah, mais c'est seulement moi qui critique. Ah oui. Patrick, il ne s'est connu à rien dans la peinture, donc je peux lui demander. Ça va, ça te plaît ? Oui, ça te va. Celui-là, comme celui-là, mais c'est une moche, il va dire oui. Il va dire oui. Il va dire c'est beau, c'est ça. Oui, c'est bien. Non, c'est parce que c'est toi qui le fais manger. Je le dis, il y a des gens qui critiquent, qui disent, oui, tu aurais dû faire ça, ceci. S'il dit vraiment ce qu'il pense, il risque de ne pas manger. Oui, ça, c'est aussi. Il a touché sur 10, 20, comme je dis tout ça. Ah oui, c'est bien. Alors, il y a des tableaux qui sont de toi aussi, tu vois. Je vois les... Oui, je reconnais. Ça, c'est à toi. Ça aussi, mais je l'ai transformé en coquelicot. Ah oui, les petits points sont devenus des coquelicots. Oui, oui. Cette maison-là aussi. Oui, ça, c'est... Ça, c'est un des premiers tableaux que j'ai fait et j'avais bien débuté. C'est bien. Le premier, premier tableau que j'avais commencé, il est là. Oui. Ça, c'était vraiment les premiers premiers. C'était en acrylique. En acrylique. Voilà. Tandis qu'après, j'ai préféré la peinture à l'île. Montre-le bien à la caméra. C'est comme ça. Oui, les premiers. Ça, c'est les tableaux des débuts. C'est bien quand même. Franchement, oui. Donc, c'est à ça que j'ai dit. D'après photo. D'après photo. Oui, ben oui. Ça, c'est une carte pouce sale et ça, c'est une photo. Non, mais c'est super. Waouh. Même les proportions sont bonnes. Oui. Ben oui, c'est difficile. Le corps humain, en plus, hein. Le corps humain, c'est très, très, très dur. Oui. C'est super, ben. Donc, j'ai pu me lancer, puisque je vois que ça... Alors, c'est sûr, quand tu commences la peinture, que tes débuts sont comme ça, t'es encouragé à continuer. Oui, il y en a, il y en a qui sont vraiment... Et voilà, mais c'est ça qui est beau en peinture quand même. Il faut l'accepter qu'à un moment donné, on va faire un tableau, même si ça fait longtemps qu'on peint, admettons, bon, ça fait deux ans que tu peintes, tu fais des beaux tableaux, ils te plaisent, puis à un moment donné, t'en fais un, il est moins beau, il te plaît moins. C'est normal, ça. Oui, voilà. C'est pas grave, on passe ça au suivant. Moi, mon défaut, c'est que je ne réussis jamais à terminer un tableau. Pour moi, mon tableau ne l'est jamais terminé. Je n'arrive pas à l'arrêter. Ah, ok. T'as pas de... Il faut vraiment qu'on me dise, ben, arrête, tu ne veux pas faire... D'après moi, aucun de mes tableaux ne sont finis, là. Il y en a quelques-uns, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas finis. Pour moi, ils ne sont pas finis. Ça, c'est grave, ça. Oui, voilà. Ah, oui, c'est grave. C'est embêtant, je sais, mais tu ne serais pas... Oui, parce qu'on pourrait très bien gâcher le tableau après. C'est ça, il faut savoir s'arrêter. Oui, alors... Mais je n'en arrive pas. Oui, parce que peut-être que... Peut-être que tu voudrais qu'il soit plus réaliste. Tu voudrais qu'il soit plus beau. Sûrement, oui. Pour éviter ce problème, il faut que... Bon, quand tu t'es détaché du tableau, tu as fini de donner tes coups de pinceau et tu t'en détaches vraiment plusieurs jours, tu sais. Pourquoi pas une semaine. Une semaine plus tard, tu le mets sur le chevalet, tu le regardes et tu vas te poser les bonnes questions, les questions techniques. Je dis toujours techniques, pas émotives. Est-ce que mon sujet principal, il est là, il est flamme ? J'avais fait une liste, j'ai fait une liste, une checklist qu'on doit suivre pour vérifier si notre tableau est vraiment fini. Est-ce que j'ai un sujet principal ? Est-ce qu'il n'y en a qu'un ? Est-ce que la composition est bonne ? Est-ce que le message que je veux faire à passer avec ce tableau, il est bien ? Tu sais, la liste, elle est longue. Je pense qu'il y a 15 points comme ça. Et lorsque tu commences à te poser ces questions-là, même avec la liste écrite sur un bout de papier, la checklist, ça fait que tu sors complètement de tes émotions pour faire quelque chose de très technique et tu analyses ton tableau comme si ça n'était pas le tien. Et là, tu vas savoir vraiment s'il est fini ou non. Sinon, qu'est-ce qu'il reste à faire dessus ? Tu vas le savoir. Tu vas dire, bon, ben là, mettons, ok, ma couleur dominante n'est pas vraiment flagrante. J'ai peut-être trop de couleurs différentes. Un peu comme on a vu avec un tableau de Madeleine juste avant qui avait comme trop de vert. Il fallait qu'elle revienne dans des oranges, des jaunes. Bon, ben ça, c'est une question technique que nous avons trouvée sur le tableau qui permettait de régler le problème parce qu'elle avait dit, je ne l'aime pas. Je ne l'ai pas terminé parce que je suis bloqué. Je ne sais plus quoi faire. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. C'est comme ça que tu vas savoir si ton tableau, il est fini ou non. Parce que je regarde tes tableaux, ils ne sont pas très, comment dire, hyper réalistes. Ils ne sont pas très réalistes. Il y a un style là-dedans. Ils sont un petit peu impressionnistes aussi. Et il faut faire attention, si tu as ce style, si tu veux le garder dans ce style-là, de ne pas trop travailler tes tableaux qu'après, ils vont devenir... Si une partie du tableau, tu fais des arbres très réalistes et que le reste est plus impressionniste, ça ne fonctionnera pas. Il faut garder ton style, c'est ça. Il faut garder ton style, c'est ça. Est-ce qu'il y en a un dans tout ça qui n'est pas fini ou qui te pose problème ? Celui-là, tu viens de le commencer ? Alors là, j'ai fait une mise à carreau. J'ai fait sur une feuille comme ça. En général, je fais comme ça. Mes dessins, j'ai fait la branche des feuilles. Oui, la danseuse. C'est avec ta méthode au carreau. À mise au carreau. À mise au carreau, oui. Et après, derrière, je mets du... Ah, du fusain. Du fusain. Et après, je le reporte. Ça, tu vois, je le refais au stylo et ça, elle le reporte sur le tableau. Ah, c'est bien. Donc, c'est un dessin fait à main levée avec la mise au carreau qui est décalqué sur le tableau pour être certain d'avoir des bonnes proportions. C'est toute une bonne méthode. Comme ça, tu peux le placer de suite le dessin comme tu veux. Ah oui, tiens, je te rends ça. Puis là, c'est ça. Là, c'est le début. Oui, là, c'est vraiment le début. On voit que le visage n'est pas encore peint. Ça, par contre, la semaine dernière, on a commencé la peinture parce qu'avec le conduit, c'était tout fermé. Oui. Il voulait qu'on fasse un modèle sur une planche de bois. Oui. Alors, il nous a donné une planche de bois. Je n'avais jamais fait ça. Mais alors, moi, j'avais bien peint. Il a dit non, Martin, justement, il faut que le bois soit apparent. Donc, il a tout limé, ce que j'ai fait. Regarde, ça, c'est vu de dos. Voilà, c'est vraiment... C'est trois planches de bois reliées avec du contreplaqué ou des baguettes pour le faire tenir. C'est du plancher, ça. C'est du bois de plancher. C'est le cas. Oui. C'est du bois de plancher parce qu'il est en bouveté. Ah, d'accord. Et l'idée, c'est de ne pas être sur du bois, mais de faire apparaître tout... Le grain du bois est apparent. C'est super beau. Ben oui, c'est bien, ça. Ça donne au tableau un côté rustique. Voilà. Et ça, j'ai fait avant que vous venez. Il ne faut pas que je me mette à la peinture pendant... Je ne mettais pas mieux à la peinture de faire dans l'huile. C'est à l'huile. C'est à l'huile. À l'huile. L'autre aussi. Je l'ai senti. Je commence toujours un peu à l'acrylique et après, je finis à l'huile. OK. Mais à l'acrylique, est-ce que tu fais juste la couche de fond ? La couche de fond. La couche de fond. En général, c'est que la couche de fond. OK. Ou quelquefois, vraiment, comme là, c'était le fond jaune, j'avais fait en acrylique. Et après, on a à l'huile. À l'huile par-dessus. Ah oui. En général, je préfère finir en huile. Pourtant, j'ai commencé tout au début à l'acrylique. Et après, je trouvais que les couleurs se ternissaient trop vite. Oui. Et je trouve que l'huile, ça se travaille plus facilement. Oui. C'est ça. C'est... À chaque fois, je vais faire à l'acrylique parce que c'est plus pratique. Et en fin de compte, je reviens à l'huile. Je préfère l'huile. Ah oui. C'est ça. Oui, oui. Quand on aime un médium en particulier, il faut continuer là-dedans. Mais c'est bien aussi de toucher un peu les deux parce que selon le cas, un jour, peut-être que tu auras besoin de faire un tabou à l'acrylique. Aussi. Pour une raison ou une autre. Parce que peut-être, on te demandera de le livrer rapidement. Par exemple. Ou parce que le sujet et le style se prêtent mieux à l'acrylique. Par exemple aussi, ça dépend. Ah oui, c'est vraiment beau. C'est bien. Mais est-ce qu'il est fini là ou non ? Non. Moi, je... Oui. Parce qu'il ne faut pas que la trame... D'après moi, il n'est pas fini. Oui. Parce que j'ai suivi ces méthodes. Oui, oui, oui. Parce que toi, c'était vraiment l'étape par étape. Oui, je l'ai fait très réaliste. Et je suis arrivé à l'étape 3, quoi. Il y a encore la 5. Ah oui. Oui, c'est ça. C'est le paysage de Radon, oui. Oui, mais j'ai encore... La rivière Ouarou. Les étapes à faire. J'ai les entrées que t'as pas à faire. Pour moi, il n'est pas fini. Non, il n'est pas fini. OK, oui. Sauf que tu risques le problème, c'est ça ? Non. Voilà. De trop couvrir le bois et de le perdre un peu. C'est ça. Je n'aurais pas envie de faire son baisse, son bois. Oui, c'est bon. C'est bon. Mais admettons, tu pourrais dire... Bon, mais regarde, là, je vais... Ici, peut-être, là, je vais... Un endroit qui ne me plaît pas trop, je pense un peu pour faire apparaître le bois. Puis je vais faire quelques petites corrections sans épaisseur, en douceur, pour qu'on garde la trame visible du bois. Une fois que je suis satisfait du résultat, c'est bon, merci, il est fait. Maintenant, si tu aimes ce sujet et la façon dont moi je l'ai fait qui est beaucoup plus réaliste, à ce moment-là, tu le refais sur une toile. Ça, c'était l'exercice sur le bois, avec le bois visible encore à la fin. Donc, il faut que tu te satisfasses toi-même. Donc, à ce moment-là, tu pourras le refaire sur une toile et là, tu le fais à ta manière à toi. Et il aura le... Attends, j'avais plus fini, il a dit le noir. Voilà, c'est ça. Ah oui, oui, c'est ça. Le but, c'est de voir le support à travers la peinture. Ça, c'est... Il n'y a pas longtemps que tu l'avais fait. C'est toi aussi, c'est de toi, ça. C'était un modèle que tu avais donné en... Oui. Ah oui, c'est ça. Quand tu dis que c'est de moi, c'est pas de... C'est de toi, c'est de... Oui, dans tes cours. Un sujet qui est dans les cours, c'est ça. Dans les cours, voilà. Oui, dans les cours. Oui, donc... Je me souviens, dominante jaune, et puis un petit peu de bleu de mauve dedans. Un banc sur un chemin en automne. Ben, j'aime bien le traitement. Il est... Il est assez expressif. Tu peins comment ? Tu peins vite. Pour avoir un traitement comme ça, avec des touches... Oui, en général, oui, c'est vite. Tu sais, c'est... Oui, oui, voilà. Tu es... Expressif. Oui, là, comme ça, oui. Avec une touche franche. Et ça, tu n'hésites pas. Mais pas pour tout, pas pour ton état mouche. C'est vrai qu'il y a des tableaux, je suis trop... Trop précise, d'autres moins. Tu vois, c'est... On va mettre... Celui-là, tu vois, ce n'est pas du tout le même genre, tu vois. Tu vois, c'est trop précise. Ah oui, celui-là, là ? Ce n'est pas du tout le même genre, tu vois. Celui-là, c'est très plus... C'est moins impressionniste, peut-être. Tu vois. Ben, quand même, oui. Non. Mais c'est vrai que j'aime bien... Voilà, moi, en général, les peintures, j'aime bien que ce soit des couleurs qui soient bien éclatantes, tu vois. Je n'aime pas quand ça fait... Comme lui, j'aime bien, mais c'est encore terme, gros. Oui, OK. C'est encore terme. Quand c'est bien éclatantes comme ça, j'aime bien. Des contrastes, des couleurs vives. Voilà, voilà. Ça, c'était la cueillette des pois. Des petits pois, voilà. La cueillette des pois de Pissarro. Puis là, il y a une interprétation. Alors, il y a tous les rouges qui ne devaient pas y avoir normalement, puisque c'était des pois. Puis là, c'est devenu des coquelicots. Des coquelicots, oui. Et voilà. Ou des tomates. Et puis, alors oui, il y a beaucoup de contours, des petites lignes assez fortes. C'est plus marqué que sur mon interprétation. Non, ce n'est pas trop. Non, non. Non, non, c'est différent. Un petit peu, il y a... C'est un petit peu interprété, légèrement différemment, et c'est très bien. Il y a... Il ne faut pas... On n'est pas obligé de toujours peindre comme on te le montre. Quand tu fais un cours en vidéo, le cours est fait pour montrer comment faire. Mais après ça, il faut se laisser aller. On peut changer les couleurs. On peut changer le coup de pinceau. Bien que j'ai du mal à ça. Le fini de certaines choses. Heureusement que j'ai tes cours, parce que souvent, je me rapproche de tes cours, justement. Sinon, de moi-même, je crois que je n'arriverai pas. Ah oui. J'ai peur de faire... Je n'ai pas conscience en moi. Je ne pourrais pas, par exemple, le faire sans avoir été... Voir comment tu me fais toi ou ça, ou un arbre. Que j'avais fait. Quelle touche ça avait pris. Sinon, de moi-même, je... Je n'ai pas... Je n'ai pas assez confiance. Oui, c'est ça. C'est ça qu'heureusement, je ne l'ai pas. Il y a beaucoup de monde. Heureusement, j'étais court, sinon j'aurais trop peur de peindre. Parce que je n'ai pas d'appui. Je n'ai pas ce... Combien ont fait ces arbres déjà ? Donc, je vais regarder dans tes cours comment tu faisais des arbres. Oui. C'est beaucoup ça, la peinture. C'est beaucoup ça, la peinture. C'est... Quelqu'un qui peint bien, c'est quelqu'un qui ont... Qui n'a pas peur. Ah oui, moi j'ai peur. Qui n'a pas peur, et qui peint... Moi, je l'ai toujours dit, les élèves qu'on a eus à l'atelier, ceux qui avaient les meilleurs résultats sur la toile, c'était les gens les plus nonchalants. C'est déjà aussi un défaut de la personne ou non ? Parce que moi, je n'ai jamais été satisfaite plus ou moins de ma personne. De ce que je fais, je ne suis jamais en confiance. Mais pourquoi tu stresses ? Moi, c'est la vie de la petite enfant. Tiens, moi je vais te montrer un tableau. Attends, attends, deux secondes. Avant celui-là. Un autre là. C'est bon ? Ça, je crois que c'était plus celui-là. Et voilà. Là, tu t'es laissé aller. Tu n'as pas eu peur. C'est vrai. C'est celui-là. D'ailleurs, à la fin, je n'étais pas fatigée. Après, quel est ce que je dis ? Tu sais, ce n'est pas trop mal. Moi, je l'ai remarqué parmi tous les tableaux. Il m'a sauté aux yeux. Il me dit, il est beau pour moi. Pour moi... Moi, je n'étais pas contente. Moi, quand j'ai fini ça, j'ai dit, j'ai fait un peu n'importe quoi. Parce que la... Et en fin de compte, non. Quand je le montre, il est fait sans peur, on a l'impression. Sans peur et sans reproche. Parce que lorsqu'on se reproche des choses, on revient. On n'arrête pas de revenir dessus. Et c'est là où on va le gâcher. C'est ça. On a peur. Ça nous empêche de faire les choses comme on devrait. Et on se fait des reproches et on retouche trop ce qu'on n'aurait peut-être pas dû retoucher. La composition est belle. Les couleurs sont éclatantes. Et le style, la touche expressive est là. Les cellules sont éclatantes. Je me souviens. Et la représentation des fleurs et leur volume, c'est vraiment là. Ça fonctionne bien. Tout est beau. Le bateau. Ah oui, ça, j'avais fait bon. Merci. J'ai eu peur, d'ailleurs. Parce que je me suis dit jamais plus que je ferais un tableau pour quelqu'un. C'est trop stressant pour faire un tableau pour quelqu'un. Et mon père, il voulait que je fasse un bateau dans la tempête. Mais vraiment dans la tempête. Il est beau, hein ? On peut dire que c'est vraiment dans la tempête. Oui, oui, ben oui, oui. Ouais. Ça, c'est d'après une photo ? Une photo sur Internet. Ah oui, OK. Après, j'ai changé plus ou moins un peu de couleur. L'atmosphère est bien présente, le mouvement aussi. Je ne sais pas si on sent le stress que j'avais parce que c'est vrai que j'étais stressée de devoir rendre un tableau à quelqu'un. Oui. Oui, oui. Peut-être qu'avec un petit peu plus de liberté, tu aurais peut-être mis des touches de marron ou de brun dans l'eau. Parce que tu vois, ton eau, elle est verte. L'eau est verte, mais on ne trouve pas des touches du bateau dedans. Tu sais, les liens, ce qu'on appelle les rappels. Le ciel, il est dans des couleurs qu'on peut retrouver un petit peu dans l'eau. Il y a un petit peu des bleus, des mauves un petit peu. Tu sais, comme ici, légèrement. Mais les touches du bateau, ça aurait été bien peut-être d'en voir un peu dans l'eau. Même si ça n'est pas... Ça peut être des reflets comme ça peut ne pas en être aussi. C'est vrai que c'est à moi que j'aurais fait autrement des temps. Ah, voilà. Il y a combien de temps ? Je ne sais même pas si je ne l'attends. Je ne l'ai pas les gâtes. Non, je ne l'ai pas les gâtes. C'est bête que je ne l'ai pas les gâtes, mais je ne l'attends pas. Oui. C'est un beau tableau. Ben oui, pour une commande, c'est bien. Tiens, regarde, un tableau. Un toile de laine. Oui, j'avais voulu faire des beaux cadres et tout ça. c'est super. C'est un modèle, c'était de Luffy qui jouait Marion Toilette, je crois. OK. Voilà. Et j'avais trouvé ça joli. J'ai pris la photo et je... Ben oui, on dirait, tu vois, on dirait un tableau, un Renoir ou autre, mais la particularité, c'est que le tableau, le chapeau, le personnage, l'éventail est vraiment très, très pâle. Beaucoup de blanc, de rose, de saumon. Et le fond est d'un vert très foncé. Ça fait un découpage très fort, très violard entre les deux. Voilà. Alors je me suis dit, c'est peut-être, mais imagine, moi je verrai. Je ne sais pas si le vert est représenté. C'est pas si le moment c'était un chapeau avec des plumes. Alors mettons, je me suis dit si c'était, je ne sais pas moi, la reproduction d'un tableau de Renoir ou autre, il y aurait eu peut-être des verres aussi dans le chapeau puisqu'il y a des verres là, tu vois, ici. Ou peut-être que le fond il aurait été et en mettant plus des rouges, des orangés dans le fond, ça ferait comme, ça relirait le personnage et le fond. Ça ne veut pas dire comme ça, il n'est pas bien, il est très très bien. Mais moi, de mémoire, de mémoire, je revois des tableaux de Renoir ou peut-être des autres maîtres de l'impressionnisme. Tiens, fais penser à Berthe Morizot aussi. Ouais. Pour le sujet, le personnage, les couleurs, mais pas le fond. Non. Ça aurait pu être un Berthe Morizot. Morizot, j'avais essayé de le faire mais je n'ai jamais terminé. Celui-là, il n'avait qu'à débuter, je n'ai jamais su le terminer. Parce que je me dis, non, le bébé ne va pas, la tête ne va pas. Je n'ai jamais su la terminer. Donc, je me suis arrêté. Je me suis dit, bon, c'est pas parfait, je n'ai pas parti. Pourtant, le modèle, j'adorais. C'est ça, en fait, parce que ce sont des personnages. Dans ton idée, peut-être que tu as voulu faire le portrait du bébé, le portrait de la madame, mais si tu regardes sur le tableau, le cours, le bébé, c'est juste quelques tâches qui vont faire les yeux, le nez. Il ne faut pas dire, je fais les yeux, je fais le nez, je fais la bouche. Ce sont quelques petites tâches qui vont les représenter par suggestion. Par suggestion. Uniquement suggestion. Il faudrait que tu te relances dans ce tableau, que tu continues, mais en pensant suggestion. Toujours suggestion. Et tu regardes dans le cours, comment j'ai fait ces tâches-là. je n'ai pas fait vraiment une peau lisse. C'est toujours des tâches de peinture, rajouter, rajouter, rajouter. C'est impressionniste. Il faut garder le style impressionniste qui s'en éloigne beaucoup du style de portrait, finalement. Surtout pour une petite tête comme ça dans un grand tableau. Un portrait, c'est comme tantôt, celui-là, c'est un portrait, parce que la tête est grande, mais là, elle est toute petite. Donc, c'est une scène, ce n'est pas un portrait, mais il ne faut vraiment pas trop forcer sur les détails. Et là, ça va aller. C'est ton oncle qui a peint ça. Mon oncle, il peignait mon oncle. Oui, c'est ça. Des peintres dans la famille. Il y en a pas qui sont dans les peintres. Ah oui, c'est la place du tertre. Oui. Là où il y a les peintres. C'est là où tu t'es fait faire ton portrait. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Il avait fait son portrait. Donc, je vais le montrer. Ah oui, c'est beau, c'est coloré ça. Oui, c'est coloré. On aimerait tous peindre comme ça. Oui. Alors, un acrylique dans les premiers tableaux. Dans les premiers tableaux. Et ça, à part les pieds, il ne faut pas demander de faire les pieds, il ne faut pas regarder. Mais on ne les regarde pas les pieds. C'est ça. On ne les regarde pas. On regarde le visage. Les pieds, on les voit, mais on ne les regarde pas. Quelques coups de pinceau pour suggérer les pieds sans rentrer dans le détail, ça suffit. Comme ils sont là, ils sont très bien parce que ce qu'on regarde, c'est ça. C'est vrai que pour mes premiers, j'avais été vraiment contente. Ben oui. Mais bon, la position. J'ai dû... La position du corps et tout, c'est vraiment bien fait. C'est beau. Ça fait penser à des peintures qu'on pourrait faire d'après modèle vivant. Donc, des peintures rapides où on n'a pas... Ah oui. On n'a pas... La semaine pour le peindre, c'est quelques minutes. On a des styles différents. Ah oui. J'aime ça là. J'aime ça à montrer. J'ai pas fini la bouche parce que la bouche, j'ai déjà... C'est toujours un tableau que je trouve que je l'ai pas fini parce que... Tu vois la bouche, j'ai essayé de la refaire, refaire, refaire et ça ne me plaît pas, la bouche. Il n'y a rien à faire, je ne me rappelle pas pour la bouche. C'est atroce qu'elle se passe comme ça. Oui, c'est atroce, c'est sûr. Mais des fois, vérifie bien quand même, vérifie bien si c'est vraiment la bouche qui ne marche pas. C'est peut-être le nez, c'est peut-être le menton ou plutôt tu crois que c'est la bouche. Moi, je me fixe sur la bouche. Il faut regarder vraiment les proportions. Si le nez, admettons, il n'a pas la bonne forme ou la bonne proportion, ça pourrait te faire croire que la bouche n'est pas bonne alors c'est le nez ou bien c'est le menton. Il faut vraiment que tu vérifies l'ensemble de cette partie-là. Tu vois, j'avais re-réclifié le menton. Oui. Mais bon, il était là et j'avais trouvé déjà, j'ai re-réclifié le menton. Mais après, donc pour moi, c'est pas la forme de finir. Après, c'est la forme des dents aussi. Il faut vérifier tout ça pour que ça soit cohérent. Mais moi, ce que j'aime là-dedans, c'est vraiment la différence des styles. C'est bien de toucher un petit peu à tout comme ça. Oui, voilà. J'ai vu, je l'ai essayé. Linda, tu voulais nous montrer un autre tableau ? Oui. C'était la première photo aussi. Les iris, le chapeau, le petit collier de perles. C'est bien, encore une fois. Tu vois, le traitement toujours est assez expressif. On voit on voit l'âme d'artiste derrière le pinceau. Il n'y a pas cette recherche du détail, des éléments sur le tableau. mais par contre, la recherche, elle est aussi importante quand, par exemple, à l'harmonie colorée, le jaune, qui est le sujet principal du tableau, c'est le chapeau. C'est le chapeau, ce n'est pas le vase et les fleurs. Parce que le chapeau, ça va sur la tête de quelqu'un. Ah d'accord. c'est la représentation de l'humain. Ah oui, d'abord. Oui, c'est ça. Hiérarchiquement, ce qui va nous attirer le plus d'attention, c'est le chapeau. En plus de ça, il est très contrasté au niveau des couleurs par rapport à tout le reste. Le jaune, le jaune orangé un peu sur un bleu. Tu sais, jaune et bleu, c'est presque complémentaire. Sur la revue, on a jaune, rouge et bleu. Tu vois, on a les complémentaires, les trois sont là. Le jaune, complémentaire du jaune, les mauves, ils sont ici. Là, il y a des iris, je suppose, des mauves et des jaunes. Le vase, il est vert, sur du bleu, ça ne ressort pas trop. Tu sais, ce n'est pas trop contrasté. La lumière ici, elle est très intéressante parce qu'elle fait ressortir le bord du vase. Puis, elle reprend la couleur un peu jaune des fleurs et du chapeau. C'est comme tout bien calculé. Le chapeau, au niveau de la composition, il est très bien placé pour sa position pour la composition. On a du jaune ici, on a du jaune ici. Les lignes de force qui nous ramènent vers le chapeau, même la ligne ici, même l'été, si tu regardes ça, ça nous ramène ici. L'horizontale qui est ici. Les rubans qui nous ramènent aussi ici. Moi, je trouve que c'est superbe. Et la touche, toujours pareil, cette touche expressive qui ne va pas chercher le détail et surtout pas ici. Alors que là, on commence à avoir un petit peu du détail, des petites touches, de la paille, du chapeau. Tu vois-tu, tout ça, ça compte. Ça compte vraiment quand on fait la peinture. Je crois un modèle quand même de dessin. Après, il me plus tira dedans. C'est un modèle. Le modèle, est-ce que c'est une vraie photo ou la photo d'un tableau ? C'était une photo. Une vraie photo. Donc, il y a vraiment une interprétation à la peinture là qui est importante. Mais franchement, tu vois, quand tu analyses le tableau de cette manière-là, alors là, par exemple, tu te poserais la question est-ce qu'il est fini ou pas fini ? Tu pourrais te poser la question à moi, je dirais, il n'est pas fini. Il n'est pas fini ? Qu'est-ce qu'il manquerait ? Qu'est-ce que je ferais ? Non, mais qu'est-ce qu'on y ferait pour l'améliorer ? Qu'est-ce qu'il pourrait l'améliorer ? Avec tout ce que j'ai dit, normalement, il n'y a rien qui peut l'améliorer. Rien, on est d'accord ? Sauf qu'il y a toujours quelque chose, un petit truc. Alors, peut-être que le collier, le collier, il est comme trop là. Peut-être que j'y mettrais quelques touches de bleu, de vert ou de jaune dessus pour qu'il ne soit pas trop blanc par rapport à tout l'ouest. C'est trop uniforme, c'est ça, exactement. Il y a deux choses qui me dérangent. Il y a ça. Et cette forme ici, mauve là, c'est très marqué ça ici. De loin, c'est un chiffon qui est posé. Oui, c'est une toile ici puis là, on retrouve le fond qui est là. Le fond qui est là, voilà. Oui, mais tu vois, il est peut-être... Oui, exactement. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de continuer le bleu ici ? Ou bien de ne pas avoir cette ligne droite là et là. Ça me dérange un peu. Alors, l'effacer, remettre quelques touches de bleu. Voilà, c'est tout. Ce sont les deux choses qui me dérangent. le toile, on dirait que c'était terre. Moi, je l'avais faite comme tombée du... Oui, c'est un coffret. Oui, c'est bizarre. Il sort du coffret. Moi, je le vois. Je l'avais faite seulement tombée comme deux petites lignes. Peut-être aussi qu'il lui manquerait quelques ombres portées. Mais après, il faut faire attention de ne pas tomber dans quelque chose de trop réaliste. Non, ça, c'est sûr. Alors que le reste ne l'est pas. Déjà, de faire des petites perles, ça commence à être réaliste par rapport au reste. Et c'est ça qui nous pose un peu de problème. Alors, peut-être l'enlever aussi. Complètement. Enlever comme ça. Hein ? Oui. Parce qu'étant donné que c'est des petites perles, il faut le peindre en détail. Et là, on n'a pas un détail aussi poussé que là. Parce que comme on disait tantôt, c'était le chapeau qui était notre... Oui. Moi, je pense qu'on devrait demander à ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube qu'est-ce qu'ils auraient fait. Est-ce qu'ils auraient enlevé le collier ? Est-ce qu'ils l'auraient modifié ? Ça peut être intéressant de savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. Parce que moi, je suis plus loin que vous. Je vois que mon oeil m'attire plus sur ça sur le chapeau. Ah, voilà. Tu comprends-tu ? C'est un peu bizarre. Il fait concurrence au chapeau. Je l'enlèverais complètement comme le René dit et je le laisserais avec le reste. Ce serait super. Ça, c'était le débat sur le collier de perron. C'est pour ça qu'il y a toujours dans mes tableaux, j'ai l'impression qu'ils ne sont jamais finis parce qu'il y a toujours quelque chose que je n'ai pas vu ou que je ne vois pas que je vois d'un extérieur. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on vient de faire là ? On vient de faire une analyse technique qui fait qu'on se pose les bonnes questions qui vont nous permettre de finir un tableau de la bonne manière. Et on a deux avantages parce que nous, on n'a pas peint ce tableau donc on est étrangers à ce tableau donc on peut l'analyser sans aucune émotion. Mais aussi, pour toi, ça fait peut-être un moment qu'il était là que tu ne l'as pas peint hier celui-là. Non, non. Alors là, tu as l'avantage d'avoir du recul et de t'en être détaché aussi. Oui, c'est ça, au niveau matériel, qu'est-ce que tu utilises ? Ah oui, c'est un peu comme un autre. J'aime bien travailler aussi avec les deux, le pinceau et les couteaux quelquefois. Parce qu'il y a des endroits où on n'a pas besoin de coups de... de couteau. Oui, tu mets des coups de couteau en même temps quand tu peins au pinceau, un tableau, tu vas mettre quelques couteaux. Quelque part, oui, ou alors pour... des petites touches au couteau pour donner du rendu. Alors je fais ça, ça je l'avais commandé sur internet, c'est des corses d'orange. Et ça, c'est des corses d'orange ? Et ça sent assez bon. Ah oui ? Est-ce qu'on peut le boire ? Non. Je fais ça dans du gâteau. Oui, dans la pâtisserie, c'est bon ça. Voilà, sinon les derniers tableaux que j'ai faits avec... comme c'était de l'huile avec du médium. Flamand. Non, c'était... Ça sèche plus vite. Ça sèche plus vite. Mais est-ce que tu aimes ça quand ça sèche vite ? Ça dépend du... Il y a quelle différence avec celui-là et celui-là qu'on va l'acheter une fois ? Le cicatif. Alors le cicatif, cicatif de court trait, c'est que tu mets ça dans ta peinture. Bon, tu fais ton mélange de peinture normale avec de l'huile de l'ing et du diluant. Tu fais ton petit médium de ma peinture et tu rajoutes une goutte ou deux de cicatif, ça va accélérer le séchage. Ça va accélérer le séchage aussi. Mais il faut en mettre très peu sinon il y a un risque que ça écaille, que ça craque. Ça faisait pas peu. Le cicatif de court trait, il a une forte odeur de térébenthine. Voilà. Tu l'as ici ? Tu l'as ouvert ? Oui ? Bon. Il risque de faire craquer. Là, il faut très peu. Deux à trois gouttes. Deux à trois gouttes par noisette de peinture pour accélérer le séchage. Mais tu n'auras jamais cette... cette texture d'une peinture dans laquelle tu auras mis de l'alquide. Oui, voilà. C'est mieux. Et là, tu peux en mettre plus. Tu peux en mettre sans problème une grosse quantité. C'est fluide, ça glisse bien. En fait, l'alquide... Ça ne change pas la couleur. Non, c'est ça. C'est quand même un produit assez récent. Alors que le cicatif de court trait, il existe depuis des décennies. Ah, c'est celui-là. Il change les couleurs. Je trouve que c'est de la cicatif. Ah oui. Il change les couleurs, le rendu. Et ça, c'était... Huile de lin clarifiée, c'est normal, huile de lin. Et là, nous avons le médium à peindre brillant. Alors voilà, au médium à peindre, tu pourrais rajouter un petit peu de cicatif si tu veux que ça sèche plus vite. Non, c'est ça. Alors, on a vu beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de peintures, énormément de tableaux, de produits. Mais tu peines beaucoup quand même, là. Si tu me dis que ça fait deux ans, donc quatre ans, mais deux ans, pas de peinture, ça fait deux ans. Oui, j'aime bien la peinture. En deux ans, tu en as peint autant que moi, une semaine. Non, non, pas même. Non, non, que moi, en dix ans, on va dire. J'ai toutes sorties, c'est bon. Il y en a encore quelques-uns, mais bon, je ne les ai pas. Oui, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Mais alors, voilà, ça, c'est un truc à retenir aussi. Plus on peint, plus on apprend et plus vite on progresse. C'est ça, oui. Il ne faut pas hésiter à peindre. Alors aussi, bon, regarde, tu fais beaucoup de tableaux, beaucoup de peintures, mais pas très réalistes. La personne qui va te peindre et ça, ça dépend de chaque caractère. Moi, je serais plutôt comme toi. Je fais ça vite et puis je passe au suivant. Je suis comme un impatient. Mais voilà. Alors, quand je fais des tableaux plus réalistes, là, il faut que il faut que je fasse des efforts. Oui, oui, oui. Parce que moi, je m'ennuie vite de quelque chose de nouveau. Mais voilà, chacun, il va à son rythme et puis il fait à sa manière et c'est ça qui est beau en peinture. Alors, merci beaucoup pour tout ce beau partage. Je suis sûr que je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui vont vous retrouver dans Martine comme d'autres se retrouvent plus dans Madeleine de styles différents, de façons de peindre différents et c'est ça qui est beau, la peinture. Il y en a pour tout le monde. Tout le monde va y trouver son compte. Comme on dit, il y en a pour tous les goûts. Ah oui, moi, c'est bon. Tu sais, parce que c'est grandirant. Ce serait annuillant que si tout le monde ferait toute la même chose. Si tout le monde faisait pareil, oui, c'est sûr. Alors, peignons et amusants. Alors, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à vous. Merci beaucoup. On va se retrouver à Nariah. Oui, on va se revoir encore et encore et encore chaque samedi, chaque mercredi grâce à la vidéo YouTube. Et puis, voilà. Et Martine, merci infiniment. Merci. et à la prochaine. À la prochaine. Bye bye. Bye bye. Et maintenant, on se retrouve chez Véronique. Bonjour. Bonjour Véronique. Ça va bien ? Bonjour tout le monde. On dit, coucou tout le monde. Coucou tout le monde. J'ai fait plaisir. Alors, plein, plein de choses surprenantes chez Véronique. Alors, nous sommes à Martigues, la Venise provençale. C'est ça. Dans une maison, dans le vieux Martigues, vraiment au cœur de la ville. Quartier historique. Quartier historique de Martigues. Alors, c'est des petites maisons. Ça me fait penser vraiment au quartier du Pani où vivaient mes grands-parents paternels. C'est disposé à peu près pareil. Franchement, c'est pareil. La seule différence, c'est qu'il y avait des toilettes dans les escaliers dehors. Presque. Elles sont juste là. Fait que ceux qui habitaient au rez-de-chaussée, ils montaient les escaliers pour aller aux toilettes. Ceux qui habitaient au premier descendant d'escaliers pour aller aux toilettes. C'est un peu comme les hôtels qu'il y avait dans le temps où les gens, ils avaient des sous hygiéniques dans les appartements. Et on a évité le seau de temps en temps. On a quand même le minimum. Oui, c'est un chien. C'est une autre époque. Moi, ça, c'est un souvenir d'enfance. Martigues, la Venise provençale. C'est entouré d'eau. C'est vraiment beau. Franchement, c'est beau, c'est typique. Moi, j'adore ça. Je regarde le cinaperon. J'habite ici, je peux m'en prendre d'autres. Tu les emmèneras. Ce qui est surprenant avec Véronique, c'est l'endroit, c'est typique, c'est la peinture aussi. Tu peines depuis quand ? J'ai toujours peint depuis que je suis petite, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours peint. Oh mon Dieu. Mais... À l'huile. Oui, pas à l'huile. À quoi ? À la peinture à l'eau, l'aquarelle, l'encre, l'acrylique, beaucoup d'acrylique. J'ai beaucoup, beaucoup fait de l'acrylique. Ah oui, c'est bon. Et donc, moi, apparemment, tout le monde n'aime pas l'acrylique ou beaucoup n'aiment pas l'acrylique. Oui, c'est vrai. Mais quand je n'avais pas testé l'huile, j'étais sur l'acrylique. Et donc, voilà. Et puis là, après, il m'a pris comme ça un toque et j'ai dit je veux peindre à l'huile. Donc, merci René d'avoir créé cette chaîne formidable qui nous permet de... C'est moi qui t'ai... Tester, oui. Qui t'ai incité à peindre à l'huile. Ça faisait déjà un petit moment que je me disais j'aimerais bien. Et puis, quand j'ai vu les explications, enfin, ça me semblait moins une montagne à gravir. J'ai dit bon, hop. Quand on ne connaît pas des choses, on s'imagine que ça va être long, difficile, ça va prendre beaucoup de matériel. Je savais que ça mettait du teint séché, qu'il fallait atteindre. Moi, l'acrylique, c'était sec tout de suite. Donc, c'est différent quoi. C'est complètement différent. Oui. C'est ça, on peut croire des choses puis après, quand on sait, finalement, on dit c'est pas si dramatique que ça. Ça prend juste trois couleurs, un blanc, un pinceau ou deux. Puis hop. Les couleurs à l'huile, c'est pareil. Moi, je travaillais surtout avec des couleurs primaires à la clinique. Donc, je fabriquais mes propres couleurs et je n'avais pas l'habitude d'entendre des noms de couleurs comme le rouge. Cramoisie d'Alizari. Voilà. Ou, je ne sais pas, un verre veronais, je ne sais pas quoi. Oui, un verre veronais. Voilà. Moi, je voyais un verre, j'essayais de le reproduire avec les couleurs primaires. C'est vrai qu'il y a des couleurs qu'on n'arrive pas à refaire exactement comme on les a dans les tubes. Mais bon, dans l'ensemble, je me les fabriquais. Surtout en acrylique. Puis c'est quoi que tu utilises comme acrylique, comme marque ? Alors, j'ai beaucoup utilisé la Golden. Ok, oui. Spécial pour l'aéros pendant des années. Golden Liquide, alors ? Golden Liquide, oui. Donc, à l'aérographe. Et puis, après, au fur et à mesure du temps, les marques changent. Oui. Et là, maintenant, je suis sur une marque espagnole. C'est un ami, en plus, qui la fabrique. Ah oui ? Donc, je suis un peu son sponsor français. Ah, bien. Alors, ça, on va y faire de la publicité à ton ami, alors ? Il s'appelle Hugo Maciel. Hugo Maciel, ça, c'est un... C'est une peinture espagnole, bon, et bien entendu, il faut toujours... voilà, c'est ça. Il y en a de toutes les... Hugo M. Arr. Voilà, Hugo Maciel Arr, c'est Mac Arr. Mac Arr. Hugo Mac Arr. Et puis, bon, après, il a toutes sortes de teintes. couleur polo roche, ah oui, c'est bien. Bon, on peut démarrer quand même avec les trois couleurs primaires, le blanc, le noir, mais, bon, lui, il en a fabriqué, même des fluos, il en a de toutes les sortes, donc c'est encore mieux, mais on ne peut travailler qu'avec les couleurs. Donc, c'est de la bonne peinture, bien pigmentée, je ne sais pas. Moi, il me plaît bien parce qu'elle ne sèche pas trop sur l'aiguille de l'aéro, c'est le gros inconvénient quand on utilise un aérographe, c'est que la peinture acrylique va sécher, boucher, ça crachote et on n'a plus le joli flux brumeux qui donne quelque chose de joli. Oui, ça n'a plus l'efficacité de la buse originale. après, pour ne pas que ça bouche, on a donc des médiums, donc comme on a les médiums en peinture à l'île, là on a des médiums, ça c'est une base transparente qu'on mélange à la peinture pour la fluidifier et pour que ça ne colle pas, ça ne bouge pas l'appareil. Donc, la base transparente qui permet de fluidifier. ça c'est du réducteur, du réducteur, ils appellent ça réducteur, c'est un peu comme de l'eau mais ce n'est pas de l'eau, c'est comme on mettrait de l'alcool peut-être. Ah, ok. Pour la rendre plus fluide. Plus fluide, voilà. Sans changer la couleur toujours. Sans changer la couleur. Là, il faut avoir des connaissances là-dedans. Ça fait longtemps que c'est de l'aérographe ? Oui, ça doit faire une vingtaine d'années. Ah oui, vingtaine d'années. Ça va au verrier, l'orchestre. Alors, l'aérographe, c'est ça, c'est la première personne que je rencontre qui fait de l'aérographe. Voilà. J'avais déjà vu ça mais là, ça me donne le goût d'essayer. Les mini-pissoles à peinture pour ceux qui ne connaissent pas, je le montre quand même. Il faut avoir de l'habitude pour maîtriser ça, je suppose. Après, ça prend des mois, des années. On est piqué, non, pas tant que ça. Après, il y a même des écoles. Oui, sûrement. Mais après, moi, je suis autodidacte. Tu n'as pas appris des cours pour ça ? Pendant longtemps, j'étais seule, je me suis appris seule donc il n'y avait pas trop internet, il n'y avait pas trop... Donc, c'était des bouquins. J'ai appris sur des bouquins. Il y avait un grand bouquin de l'aérographie à l'époque et je faisais sur mon bouquin. Puis après, quand il y a les débuts où je me suis mise sur internet, j'ai trouvé un forum et on échangeait beaucoup avec les gens du forum donc tout le monde se donnait des astuces, c'était super. Après, Facebook, tout ça est arrivé et donc, le forum, c'est un peu... Ah, voilà. Oui, c'est ça. Et puis donc, je me suis perfectionnée, j'ai quand même été prendre des cours chez des artistes reconnus qui, eux, ont fait des stages et puis, quand vous avez fait des stages récemment, j'ai fait pareil. J'ai fait des stages de sept, huit jours où on apprenait en une semaine ce qu'on aurait dû apprendre en dix ans. voilà. Pour moi, le airbrush, c'est l'outil utilisé pour peindre sur des casques de moto, sur des réservoirs d'essence de moto. Avant, c'est vrai que c'était surtout ça. C'est ça. Mais on peut peindre sur ce qu'on veut. Moi, j'ai fait des murs chez des gens, j'ai fait des décorations, on peut faire sur des t-shirts. Ah, ben oui. Aux Etats-Unis, c'est beaucoup les t-shirts. Ah oui. A l'aérograce, ça leur plaît. Puis, on peut faire des tableaux, on peut faire... On dirait une pipe. Voilà, donc, c'est un mini-pistole à peinture. Là, normalement, on le branche à un compresseur, un petit compresseur. Oui, c'est vrai. Voilà. Généralement, on a une petite partouche là qui nous permet de ne pas avoir d'humidité dans l'appareil pour pas que la condensation du compresseur de l'air, ça aille mettre de l'eau là-dedans. OK. Sinon, ça arrive, il y a plein d'eau. Donc, on a une espèce de petit condensateur là. Et puis après, bon ben, on a une gâchette. Quand on appuie, on a de l'air. Quand on tire, on a la peinture qui arrive. Oh ! C'est un double action. Ça s'appelle double action. Tu appuies et en même temps, tu tires, il faut que, comme un joystick, il faut que tu maîtrises la quantité d'air, la quantité liquide. Là, c'est une aiguille, en fait, qui avance et qui recule. Voilà. Voilà. Petit voilà, elle n'est pas. Et qui va ouvrir ou fermer la buse. Et voilà. Et là, donc, elle est toute finie, cette aiguille. Et quand on la voit rentrer, enfin là, on ne voit pas. Oui, OK. Rentrer ou sortir. Ce qui fait passer plus ou moins de peinture ou plus ou moins d'air, c'est en fonction de ce qu'on veut faire. Voilà. Et le G, je suppose qu'il va être plus large ou plus mince aussi. léger, ça donne, je ne sais pas si là, voilà, ça donne soit dilué, comme ça, soit très fin, soit très fin. C'est en fonction de ce qu'on recherche. Ouais, fait que donc, attends, je vais remontrer un petit peu. Là, je protège mon aiguille, sinon, si elle se tord, eh bien, l'appareil, il est foutu. Fait que là, tu peux faire des poils très minces avec ça. on peut faire des tableaux comme un lever. Des fois, on utilise des pochoirs. Ça, ça ressemble comme à des ombres portées, c'est tout fou un peu. Par exemple, on peut faire par exemple quelque chose au pinceau, par exemple, et puis faire une ombre avec. Ça, je l'ai vu sur des peintures réalistiques qui étaient réalisées au pinceau ou au crayon. Et puis faire l'ombre avec l'aérogate, ça pour des gens, ça peut être... Oui, on peut mêler... Après, moi, je ne suis pas sponsorisée par la marque. Non, non, on peut mêler dans une oeuvre de l'aérographe et du pinceau. C'est quelque chose de mixte. Oui, ça fait faire des effets très élevés. Je ne sais pas, une nature morte avec un pot et puis il y a une ombre sur la table. Souvent, c'est difficile de faire le fondu, le flou. Avec ça, on triche un peu parce qu'on a de suite. Et c'est de l'acrylique. On peut utiliser de l'acrylique, de l'encre. Apparemment, j'ai appris qu'on pouvait utiliser de la peinture à l'huile mais je n'ai jamais su. C'est sûr qu'aujourd'hui, ils doivent inventer des nouveaux médiums pour sortir. Mais le fait de pouvoir faire des fondus avec ça, avec l'acrylique sur une toile en acrylique où tu mixes avec du pinceau, ça doit faire des effets spéciaux très intéressants. C'est vrai que comme c'est très très fin, quand on utilise une toile, on a la trame de la toile. Et souvent, ce n'est pas les faire recharger pour que ça soit très lisse. ou bien peindre sur un support lisse comme du MDF. C'est ce que j'ai aussi avec le panneau de MDF derrière. Il faut du très lisse. Ou alors du papier, un peu style papier photo. Aussi, oui. Qui est très glacé. Ah oui. C'est surprenant. Moi, j'aime ça de découvrir. Voilà, ça change un peu d'habitude. Ben oui. Ça n'empêche pas de travailler au pinceau quand même. Et là, on peut voir des œuvres qui ont été faites dans Airborne. Ben ça, c'est fait à l'aéros. C'est de l'aluminium. Oui. C'est de l'aluminium. Il a un côté mat, un côté brillant. Donc ça, c'est un travail en cours qui n'est pas terminé. C'est ça ? Ça, je ne sais s'il est terminé respecteux. Il manque à faire le vernissage dessus. Il faut que je le vernisse. Voilà. Après, quand c'est vernis, ça a un aspect... C'est assez lourd aussi. C'est de l'aluminium mais c'est assez lourd. Voilà. On dirait une photo. C'est du... de l'aluminium, ça s'appelle. Ce qu'on m'a dit quand j'ai appris. Oui. En fait, non, je dirais que c'est du photoréalisme. Ah, c'est bon. C'est beau, hein ? En tout cas, tu nous as dit que tu mettes une note comme toi. Oui, je suis obligée, oui. Plusieurs fois quand j'ai exposé, on m'a demandé de mettre un petit bout de papier en marquant dessous. Ceci n'est pas une photographie. car les gens passaient devant en se disant bon ben, c'est une expo, il y a des photos. Oui, oui, oui. Et en fait, j'étais obligée de marquer, approchez-vous de près parce que de près, on voit bien. Oui. Parce que j'utilise les techniques de grattage pour faire les poils. Donc, dès qu'on s'approche quand même assez près, on voit quand même que c'est... Ah oui. Ça, c'est aussi sur de l'aluminium ? Oui, c'est du dibond. Comment t'appelles ça ? Dibond ? Du dibond. D-I-B-O-N-D. Dibond. Il y a les deux orthographes. Ok, je ne connais pas ça. Tu vois, j'apprends. On peut faire l'impression numérique aussi dessus quand on fait des affiches ou des publicités dans des grands magasins. Ils utilisent ça pour imprimer, imprimer, admettons, je ne sais pas, mon publicité. Moi, je suis bouche B. Voilà. Donc, il nous reste à faire... Voilà, ça, c'est la peinture à l'huile. Voilà. Donc, peinture au pinceau, tout le temps. Depuis la rencontre avec René que j'ai dit je vais lui faire un petit peu du pinceau. Ça, c'est l'influence René Milon. C'est ça. Sinon, si tu n'avais pas vu mes vidéos, tu n'aurais jamais fait de l'huile ? Ça serait resté dans ma tête. Je n'aurais pas concrétisé. Ça ne serait pas sur la toile. Ça ne serait pas sur la toile. C'est beaucoup d'honneur pour moi. Merci beaucoup. mais c'est vrai. C'est un tableau en cours qui n'est pas terminé. Ce n'est pas fini. Il reste la partie, cette partie-là. Elle n'est pas détaillée encore. Après, je voudrais quand même garder la vague qui retombe et donner une ombre de ce côté. Alors, même si je vais quand même faire comme là, mais avec des couleurs un peu plus sombres dans des verres un peu plus foncés pour garder le côté dans l'ombre. C'est bien, c'est beau. L'harmonie colorée est belle aussi. On a un petit peu des couleurs sable dans l'eau et tout. C'était quoi ? Ah oui, c'est fait d'après une photo ? Oui, je l'ai sur l'ordinateur. Une photo, une vraie photo, pas une peinture. Une photo que j'ai vue sur Internet. C'est beau, c'est inspirant. Elle était un peu plus longue, la vague. Mais là, c'est sûr qu'on dénote quand même que, bon, c'était une de tes premières peintures à l'huile, mais on voit que là-derrière, il y a du chemin, il y a du travail avec l'acrylique, l'aérographe et tout. Tu connais les mélanges de couleurs. Oui. Tu sais utiliser les couleurs, tu sais le visuel aussi. Je décide depuis longtemps. Voilà, le côté visuel, il est vraiment maîtrisé. Tu sais, parce que quand on peint d'après une photo, il faut bien visualiser. Comme je dis, il faut peindre avec ce qu'on voit et non pas ce qu'on pense. C'est ce qui est appliqué. J'ai aussi envie d'essayer l'impressionnisme, de se laisser aller, de se faire plaisir. Tu as l'exemple ? Je suis les vidéos, moi, et j'ai envie... Je n'ai pas d'exemple encore, mais je vais faire. Oui, oui, oui. J'ai envie de faire des choses où je n'ai pas prévu. Tiens, je voudrais me laisser aller à faire comme le bouquet de fleurs. Ah, de mercredi, là. Voilà. Oh, oui. Où j'ai envie un peu de... Juste comme ça, pour le plaisir. Oui, j'ai fait ça un peu comme un fou, un petit fou là-bas. C'est bien. En fait... Je suis trop stricte, moi. Il faut que je me lâche. Je vais révéler quelque chose. Oui. La vidéo de mercredi où je fais le petit bouquet de fleurs dans un vase où je montre cette technique pour se... On va dire peindre... Comment dire ? Expressif. Se laisser aller. Même que je peine dans le noir, le pinceau... Oui, j'ai vu dans le noir. Au fond de l'heure que je l'ai regardée, cette vidéo, je me suis dit... Il y a eu une grosse erreur là-dedans. Ah bon ? Une grosse erreur. Puis tout le temps, je me suis dit mais il va arranger ça, il va arranger ça. Puis le gars qui peint, il n'a pas arrangé jusqu'à la fin, il a laissé ça. C'est que ces deux fleurs jaunes, je pense, elles ont des cœurs mauves, elles apportaient trop de symétrie. C'était trop pair comme chiffre. Et je me suis dit mais il va en effacer une un peu. il y a eu du verre. Il y a eu du verre qui est venu dessus. Mais j'ai regretté... Des tiges, ça c'est... Je t'avoue que quand j'ai vu la vidéo, j'ai regretté d'avoir laissé ces deux fleurs trop rondes jaunes comme ça. Mais des fois, dans la vraie vie, il y a bien deux fleurs identiques. Il ne faut pas les peindre comme ça. Alors, c'est sûr, j'étais... Moi, tu vois, je tourne souvent la tête, je regarde beaucoup à gauche parce que je regarde dans l'écran ce que ça donne vu de loin. D'accord. Parce que j'ai la caméra qui est sur la toile. Moi, je suis très près de la toile donc ça me permet de voir de loin. Et là, j'aurais dû m'en apercevoir mais je ne me suis pas aperçu sur le moment. Alors, vous voyez comme quoi... C'est vrai que des fois, même si par exemple, on aurait deux fleurs identiques, il faudrait prendre le choix d'en faire une plus grosse. Je trouvais que ça faisait trop symétrique. Il y avait trop de symétrie. Elles étaient rondes de la même taille, à la même hauteur, une à côté de l'autre, vraiment dans les mêmes couleurs. Il y avait trop de symétrie. Ah, d'accord. Alors, c'est sûr que moi, Noé, ça s'est un peu amélioré quand j'ai commencé à faire couler de la peinture dessus, tout ça. Ça s'est un peu brouillé mais dans mon esprit, dans ma tête, moi, ça m'a plu tout ça. C'est resté là. Je la voyais tout le temps, tout le temps, cette symétrie. Ça m'a un peu... Moi, je me suis dit enfin, on peut se lâcher. Moi, qui ne me lâche pas beaucoup, j'ai dit tiens, ça fait du bien. Moi, si j'avais été un abonné de YouTube, je l'aurais mis dans les commentaires. Je dis c'est bien, mais tu sais, c'était de force un peu symétrique. Je me serais mis un pouce en bas. Ils vont venir, les commentaires. Bon, alors après, j'en ai d'autres. Attends, je vais le mettre à l'endroit. Ça va dans ce sens. Attends, tu es allé chercher la photo ? Voilà la photo. Ça va dans ce sens, je le sais. J'ai un petit, j'ai un grand, si ça me fait. En fait, je me suis trompée. Moi, j'ai fait un rond de cette partie-là. Donc, je vais... Là, pour l'instant, j'ai fait tout ce qui est là. Puis après, bon, ben... Ah, tu es en train d'amener cette forme de reflet d'en mettre petit à petit tout le long. Voilà. Après, comme ça sera rond, on ne verra pas le bas, là. Oui, oui, oui. Mais moi, ce qui me plaisait, c'est que le pont se reflète. Donc, c'est tout ce marron, c'est le point, en fait. C'est le dessous du pont. Oui, oui, je le vois. OK. Voilà. Donc, j'en suis qu'au début. Voilà ce que ça donne. Donc, la personne qui voit ton tableau, qui n'a pas vu la photo, va savoir que c'est des reflets, c'est sûr. Mais elle va trouver, à ce tableau-là, elle va trouver un style un peu contemporain. Voilà. Abstrait. Pas vraiment abstrait parce qu'on reconnaît que c'est des reflets dans l'eau, mais oui, le design qui est important, la composition, l'harmonie colorée, tout est important, mais il n'y a pas vraiment de sujet principal. Il n'y a pas un endroit, mais ce n'est pas grave, là, du tout, du tout. C'est ce qui va donner, c'est ce qui va donner, on va dire, le caractère contemporain au tableau. Ah, d'accord. Et de plus, le fort marron de la toile aussi. D'accord. Alors voilà, donc, ça, c'est de l'aquarelle. Voilà. C'est qui, c'est ? C'est la maman d'un ami qui est décédé il y a peu. Ah. Et j'ai voulu faire ce petit cadeau. Ce n'est pas facile, le portrait, hein ? Ah là. Ce n'est pas facile, l'aquarelle, hein ? Ce n'est pas facile, le portrait à l'aquarelle. Ce n'est pas évident de garder l'expression de la personne. Ben non, c'est sûr. Mais bon, lui, il m'a dit que c'était bien elle. Oui. Moi, je n'ai pas tenu ce moment. Oui, ok. Donc, tu as fait juste après la photo. J'ai fait l'après-midi. La ressemblance était là, mais c'est vrai que son fils, pour qu'il reconnaisse la personne, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de ressemblance pour que les traits soient précis. Il a été émulé. Oui, ben oui, oui. Oui. C'était... C'est vraiment bien. Puis, donc, c'est pas mal, comment on dit, multimédia. Ben, j'aime bien. Voilà. Un grand format, hein ? C'est un grand format. C'est qui ? Alors, c'est une petite fille qui était dans une foire avec sa maman. La maman, elle vendait des barbes à papa. Donc, c'était une petite fille, je pense, du voyage. et puis, elle devait avoir à peu près trois ans. J'ai demandé l'autorisation à la maman si je voulais la prendre en photo. Elle m'a autorisée parce que je trouvais que c'était petite, elle avait des yeux formidables. Et donc, je me suis attelée à faire ça en grand format parce que je n'avais jamais fait encore de grand format et j'avais envie. Donc là, je suis sur la première couche. Et encore, il n'y a pas la première couche partout. Il n'y a pas la première couche partout. On n'est pas fini. Mais bon, j'étais précis, j'avais envie sur le visage. Mais maintenant que je connais un peu mieux la façon de travailler, je vais reprendre un peu à la manière René Mibon. Oui, ah oui. Parce que, voilà, après, il faudra, je pense, mettre, une fois que les couches seront posées et tout, peut-être faire des glacis pour la peau. Pour les ombres, les lumières. J'attends les conseils. N'oublie pas que ce sont les ombres et les lumières qui vont donner le modelé du visage. Le modelé du visage. Bon, sur un enfant, c'est vrai que, c'est le visage. Il ne faut pas que ce soit trop dur. Voilà, il est très... Il ne faut pas que ce soit trop dur, oui. Et puis, après, il y aura tous les cheveux parce que là, tout ça, ce n'est pas fait, mais elle avait plein de petits cheveux qui sortaient en dehors des parties. Oui. Donc, ça va faire tout s'illuminer autour. Les cheveux, ils seront dans la lumière. Oui, oui, oui. Donc, voilà. C'est beau, hein ? Voilà, ça. Et puis, ta spécialité, c'est quoi, à l'aérographe ? Ben, les portraits, c'est plutôt les portraits sur des panneaux de divan. Oui. Je faisais des murs avant. Bon, maintenant, je n'en fais plus, mais j'en faisais. Oui, oui. Et puis, c'était surtout ça. Mais j'ai peint un peu sur tous les supports. J'ai peint aussi sur... j'ai travaillé à une époque avec un monsieur qui fabriquait des figurines en résine pour des centres de loisirs aquatiques. Alors, il y avait des tobogans, il y avait des gros personnages, des grenouilles, et il fallait les... En fait, elles étaient blanches et puis, il fallait les coloriser. Les coloris, oui. Donc, ça, c'est quand même plus comme les manèges et tout ça. C'est des choses... C'est souvent fait à l'aérographe. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, les décorations sur les manèges. sur les manèges. Bon, ben là, c'est un peu la même chose. C'est un enfantin, donc c'est des couleurs vives. Eh ben, j'ai fait ça aussi. Oui. Trop, trop, trop beau. Magnifique. Oui, oui. Ça m'impressionne. On peut croire que c'est une photo lorsqu'on est loin, mais c'est ça, quand on s'en rapproche, on voit bien que c'est dessiné. On voit bien que c'est une peinture. C'est fait avec tellement de... Je ne dirais pas de précision tant que ça, mais c'est... Non, parce que quand on regarde de près, ce n'est pas trop... C'est le style du airbrush qui se prête très bien au visage et aux animaux aussi. C'est le... Ce flou. Ce flou qu'il y a. Oui, c'est ça. Ce flou, c'est... Ça donne... Ça devient vivant. Puis là, c'est sûr que, bon, encore une fois, je le répète, mais c'est très respecté au niveau des couleurs, des ombres et lumières. Le modelé, donc, est bien là. Toutes les techniques sont réunies là-dedans. Puis c'est magnifique. Mais c'est très beau. Oui, très beau. C'est magnifique. On est impressionné. Vous voyez, vous avez chacun votre talent. Chacun sa spécialité. Puis si vous trouvez, admettons que... Des fois, on trouve qu'on n'est pas à la hauteur, que les autres, si on se compare un petit peu, que les autres sont meilleurs ou quoi, mais c'est juste une question de temps, de pratique. qui est meilleure que toi. Meilleure là-dessus. Oui, mais là, c'est vrai. Je m'ai enseigné. On ne peut pas dire ça. Voilà. Les années de pratique sont importantes. Là, il y en a beaucoup derrière. Tu as énormément de bagages. Moi, j'ai vu des débutants chez mes amis qui ont fait des choses comme ça dès la première semaine. Ah oui, oui. Donc, on leur montre les techniques. Je vais arrêter loin parce qu'ils viendraient te voir tout de même. Pour en revenir. Non, tu sais quoi, quand même, en vidéo. Voilà. je fais des vidéos. On se fait en... On est six heures d'écart. N'oublie pas. C'est pas grave. Je suis une insomniac. Bon, si j'aimerais apprendre à faire du airbrush comme ça, de l'aérographe, mais je n'ai pas le temps. Ma femme, elle prend tout mon temps. que c'est beau. C'est bien. C'est super. C'est bien. Ah ben, merci. Véronique. Oui. C'est notre dernière visite en France en 2021. Oui. Puisqu'après, on va être... Ben, on retourne au Québec. Oui. Puis on va commencer nos visites au Québec. Voilà. Oui, ça, j'ai hâte de voir un peu au Québec comment ça se passe. J'espère que tu vas comprendre. J'ai hâte. Si tu comprends moi, tu vas les quatre. Oui. Mais j'arrive, j'arrive à suivre. Oui, ben oui. Et puis de toute façon, il traduit. Quand il y a un truc que... Par exemple, sabler, c'est poncer. Oui, des choses comme ça. quand je parle. Alors, il traduit. Donc, quand il y a des mots que ce n'est pas tout à fait pareil, même si des fois, on n'est pas sûr. Mais je me reprends, là, quand je demande un steak... Au contraire. Véronique, je te dirais, bonne continuation, bonne peinture. Merci. Et puis, on va certainement se revoir. Oui. Moi, j'ai... On va venir te voir pratiquer l'aérographe. Pas de problème. Alors, encore une fois, merci Véronique. Et puis, à très bientôt. D'accord. Sur YouTube. Ok. Sur YouTube. Et puis, prochain voyage en France. Merci. Bye bye. Bye bye.